Je dis bonjour, je mets mes lunettes. Mais il me voit, voilà, il me voit. Depuis tout à l'heure, c'est la teuf. Jamais un live aura démarré d'une façon aussi panique. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, le démarrage a été vraiment un petit peu à mourir. Ça a été un peu compliqué. Voilà, 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 voilà. Vous savez tout. Alors, bref, ce soir, nous allons parler de l'Oculus Quest 2, de l'Oculus Quest 1 et surtout de la fonction Air Link. Alors, je vous en ai déjà beaucoup parlé. On avait fait un avant la sortie. C'était il y a une dizaine de jours maintenant. La semaine dernière, on a fait un point complet. Nous avons fait un point complet sur Air Link après sa sortie. Et puis, je me suis dit quand même, allez, vendredi soir, nous allons essayer de faire vraiment un point complet que sur Air Link. On va se concentrer là-dessus. Et puis, je vais vous parler, bien sûr, de l'Air Link pour Quest 1. On n'en a pas trop parlé. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. Il faut juste avoir un peu bricolé son casque, être passé en mode développeur, installer une petite APK et installer aussi un petit fichier modifié à l'intérieur de l'application Oculus. Quand vous avez fait tout ça, ça fonctionne très bien. Oui, je sais, comme ça, ça paraît un peu compliqué. Bon, petit test d'abord sur le chat. Alors, il paraît qu'on est pixelisé chez Jim Norton. Alors, attendez, je vais regarder au niveau des paramètres parce que je vais regarder si les paramètres sont bons au niveau de la sortie. Parce qu'il est possible, ça peut arriver que la sortie vidéo, non. Écoute, on est en 1920, 1080p, soit 30 images secondes, parce que ce n'est pas à peine d'en mettre plus. Écoutez, normalement, tout va bien. Alors, bon, je vais sortir le chat. Ça va être, ça va, écoutez, je vais déstresser un petit peu parce que la journée a été compliquée. J'ai eu plein de choses à faire. Malheureusement, je n'ai pas pu faire autant de choses que je voulais. Et en plus, je suis rentré hyper tard. Bref, vous connaissez ma vie. Voilà, maintenant, je suis en train de faire le ménage sur mon bureau pour essayer de voir où nous en sommes. Voilà, je vire tout ce qui est inutile. Je garde. Alors, je ne serai pas seul sur ça, mais je vous dirai tout ça. Je vous dirai tout ça, tout ça au fur et à mesure. Je ne serai pas seul. Et je vais surtout vous montrer comment tout ça fonctionne. Bref, ça y est. Détendu. On va pouvoir attaquer. Allez, le Quest 2 est là, il est chargé. Le Quest 1 est là, il est chargé. Bref, vous l'avez compris, nous voilà prêts à parler boutique. Bien. Alors, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Alors, rapidement, rapidement, l'airlink, je rappelle ce que c'est au cas où il y en aurait un qui serait ici par hasard et qui ne saurait pas ce que c'est. L'airlink, c'est la fonction qui remplace ceci. Voilà. Ça, vous le connaissez tous. Enfin, vous en avez des plus ou moins équivalents. C'est ce qu'on appelle au départ l'Oculus Link. Ici, bien sûr, c'est un câble compatible. Le câble Oculus Link d'origine, il vaut 99 euros après avoir coûté le même, 89 euros du temps du Quest 1. La particularité, c'est que c'est de la fibre optique au lieu d'être du câble. Et donc, c'est censé être meilleur. Au final, ça ne s'avère pas. Voilà, ici, ça, c'est le câble Amazon, je crois, ou Amazon ou AliExpress. De toute façon, techniquement, ce sont les mêmes. Vous avez les références en dessous. Mais elles sont encore bien utiles parce qu'effectivement, maintenant, l'airlink le remplace. Voilà. J'ai fait ma petite popote. Je l'ai rangée. Voilà. Ça, ça nous permettait de jouer avec les jeux PC. Pour jouer avec des jeux PC avec un câble, il fallait bien sûr avoir un PC compatible. Je vais y venir après pour rappel aussi. Donc, compatible avec une carte graphique qui va bien. Il fallait avoir un câble et votre casque. Reliez le casque au PC après avoir lancé l'application Oculus qui le détecte. Vous basculez en mode Link. Ce qu'on appelait à l'époque juste en mode Link. Et vous voilà avec un Oculus Quest qui se prend pour un Oculus Rift S. Voilà. En gros, c'est ça. Bref. Donc, ça, ça permettait de jouer aux jeux PC. Bien sûr, le fil, ses cases bonbons. Même si on a très bien joué avec ça pendant 4 ans, presque 5 maintenant. Effectivement, depuis qu'il n'y a plus de fil, on aime bien. Eh bien, ça, Oculus, un petit peu par force, l'a remplacé par Air Link. C'est-à-dire, ça, tu le prends. Tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin du tout. Sauf quand même pour pouvoir faire le transfert de tes photos si tu veux et encore. Faire des trucs plus basiques et le recharger. Parce qu'il faut quand même un câble pour le recharger. Il n'est toujours pas en chargement sans fil. Pourquoi pas ? D'ailleurs, ça viendra pour le prochain. Tu poses ton casque et bim, il se recharge sur une base. Pourquoi pas ? Et tu le jettes et on éteint exactement la même chose. C'est-à-dire, l'application Oculus. Là, accessoirement, c'est dans les paramètres bêta. Tu lances ton bordel. Tu te connectes. Tu connectes le casque à l'application. Et à partir de là, décides de basculer en mode PC ou tu restes en mode Quest. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. C'est ça, Air Link. Je vous ai fait un petit résumé. Je passe sur le chat pour voir si tout va bien. Alors, est-ce que tout le monde va bien ? Ça va, ça va, ça va. Tac, 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 tac. Alors, j'ai un souci de connexion. Alors, déjà, je vais dire bonjour un petit peu à tout le monde. J'ai vu que Jim Norton, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai vu que Johnny Carter, papy, est là. Nous avons Yoann aussi. Nous avons laissé. Bon, allez, c'est bon. Je suis en train de dire le chat. Et oui, oui, allez, tout à l'heure, effectivement, le son était activé alors que ce n'était pas prévu. Vous m'avez entendu rager comme un fou après ma barre de son qui ne marchait plus. Vous m'avez entendu rager. Et après, 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 c'était... Ouais, ouais, ça a duré un petit moment avant que je m'en aperçoive. Bah, écoutez, au moins, vous savez comment ça se passe. Back office, un peu. Bien. Alors, salut, Eric G. Salut, Dori Patrice. Salut, Erdel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a quelqu'un qui dit, hé, j'ai un souci de connexion avec mon casque. Ni Air Link ni le câble ne fonctionnent sur le PC Oculus. Oculus me dit qu'il ne détecte pas le matériel et se reconnecte sur mon casque en permanence. Alors, Johan, le PC Oculus me dit qu'il ne détecte pas le matériel et se reconnecte sur mon casque en permanence. Bon, première base, est-ce que c'est un portable ou est-ce qu'un fixe ? Et on parlera des questions de dépannage après avoir expliqué tout ça, sinon ça n'aura pas trop de sens. Voilà. Et sur l'appli Oculus, il me dit pourtant que mon débit avec le câble est de 2,2. Alors, Johan, le débit avec le câble, c'est bien. Peut-être que l'appli Oculus, peut-être que ton PC n'est pas sur la bonne carte graphique, si c'est un portable. Salut Mathieu, j'ai vu sonner passer, qui est là. Allez, Axel, sonner, pardon. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que les jeux crossplay sont vraiment mieux sur PC ? Parex Vader Immortal, Gun Club, tout est mieux sur PC, mais ce n'est pas forcément, forcément flagrant. Enfin, je veux dire, tu vas prendre, par exemple, tu me parles de Gun Club. Bon, basse. Franchement, la version Android, elle est très bien. Enfin, la version du Quest est très bien. Vader Immortal, pareil, tu ne vas pas gagner un truc qui va te faire dire, ah ouais, quand même. Après, bon, voilà. Pensez-vous que Alien Isolation fonctionne avec les contrôleurs du Quest 2 en Air Link, comme c'est le cas en Link ? Si ça marche en Link, ça marchera en Air Link. Les protocoles sont exactement les mêmes. Les caractéristiques sont exactement les mêmes. À moins que je me trompe, mais on y viendra tout à l'heure. Air Link est pour moi vainqueur quand on peut lancer des jeux Oculus et Steam et autres directs vers l'Air Link, alors que par Verde, certains jeux Oculus ne se lançaient pas car ils ne détectaient pas le casque. Oui, mais ça, je vous l'ai fait dimanche dernier. Je vous ai fait un Air Link versus Virtual Desktop avec tous les points de détail. Et je pense qu'on avait fait le tour. Allez, le Link, c'est du Link sans fil. Ouais, c'est ça, Air Link. Voilà, Kevin qui est avec moi en live d'ailleurs. Tenez, on va lui donner la parole. Mais il interviendra en temps et en heure. Alors, ce soir, pour des raisons de débit, bon, il est timide aussi, mais pour des raisons de débit, et là, vous voyez, vous ne verrez que sa fenêtre. Coucou, Kevin, tu vas bien ? Salut, salut, Eric. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous entendez bien Kevin quand il parle ? Toc, toc. En même temps, si tu ne parles pas, ils ne pourront pas savoir s'ils t'entendent bien. Est-ce que vous m'entendez quand je parle ? Oui, Michel, c'est bien. Oui, Michel, apparemment, ça fonctionne. Apparemment, ça fonctionne. Bon, on va garder. Moi, j'ai mis un peu faible. Ah, c'est ce que je craignais. Alors, un peu faible. Capture audio. Je vais la monter encore un petit peu, mais je ne pourrais pas faire plus. Après, il va falloir qu'il parle un petit peu plus fort. Ouais. Est-ce que là, c'est mieux, là ? On va voir. On va attendre. Je suis désolé de cette partie-là. C'est toujours un peu chiant, la partie technique. Mais je ne peux pas faire plus. Là, je suis totalement à fond dans le gain. Attends, propriété audio avancée. Tac, 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 tac. Je vais monter en dB. Attends, la sortie audio 4, c'est la tienne. Sortie audio 4, oui. Je vais monter de... Je vais la monter de... Allez, de 0,8 dB. Vas-y, parle pour voir. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que c'est mieux ? Bonne question. Bonne question. Allez, je vais monter de... On va monter de 5 dB, car il y a 3 dB, 4 dB. Ouais, qui me quitte d'y, au pire, on descendra après. Voilà. Tac, tac. Alors. Fermez. Vas-y. Ouais, vas-y. Je ne suis pas sûr que ce soit... Je ne sais pas, ce n'est pas mieux, je crois. Là, je suis vraiment à fond. Alors, attends, je vais voir si je peux mettre un filtre dessus. Il y a peut-être à fond aussi dans mes paramètres Windows. Attends, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Je l'ai trouvé. Vas-y, attention. Allez, c'est parti. Vas-y, parle. Est-ce que le son est mieux, là ? Est-ce que le son est mieux ? Est-ce que le son est mieux ? Moyen, trop juste. Et puis, moi, je dois être à fond. Ah là, c'est bon. J'ai monté de presque une vingtaine de dB, là. On va pouvoir l'augmenter plus, tant plus. Voilà, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. En même temps, c'est bien. Tout le monde a dit que c'était parfait. On ne bouge plus, on ne change rien. Allez, je t'abandonne. Le temps de refaire la partie et on revient ensemble tous les deux juste après. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, maintenant qu'on est bien réglé, on va pouvoir y aller. Donc, je vais vous expliquer comment la soirée va se passer. Comme ça, en même temps, notre ami Thomas qui s'occupe des... Comment ça s'appelle ? Du chapitrage pourra savoir que c'est à partir de là qu'on démarre. Voilà, nous allons vous montrer le tuto qui va apparaître sur GamerGen très rapidement. Sans doute, peut-être même direct à l'issue du live et puis on le corrigera par la suite. Comme ça, vous pourrez vous poser. Nous allons parler... Tiens, j'ai entendu mon téléphone sonner, ce qui veut dire que je n'ai pas m'ennuillé là. C'est bon. Et nous allons... Voilà, excusez-moi. J'ai arrêté mon téléphone parce que c'est comme ça que j'ai des alertes quand je pars en Béni-Hille tout seul. Voilà. Alors, nous allons vous montrer ce tuto. On va l'avoir... Nous allons l'avoir derrière nous et on va avancer. Ça va nous faire un point d'avancement. Ça vous permettra de poser des questions. Nous, ça me permettra d'ajuster le tuto. Je rappelle que c'est Kevin qui se l'est pelé. Et vous allez voir que c'est un sacré morceau. Parce que moi, de la semaine, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose pour le Quest 2, mis à part jouer à Star Wars Pinball. Mais ça, c'est quand je ne fais rien que je joue. Et c'était assez chaud. Alors, je vais sortir là tout de suite le tuto. Vous allez voir. Et on va commencer donc par la partie Quest 2. On terminera par la partie Quest 1 tout à l'heure. Le temps d'aller sur le site, de mettre ça sur l'écran secondaire. Vous connaissez maintenant le principe depuis le temps. Allez, je pars sur l'interface admin. Je fais un joli affichage. Alors, tuto Oculus Air Link pour les nuls. Comment améliorer l'expérience de jeu et la qualité dans le casque ? Ce n'est pas un beau titre, ça ? Est-ce que ce n'est pas un beau titre ? Alors, petite question hors sujet. J'ai reçu mon clavier K830. Je l'ai appairé, mais je n'arrive pas à le voir virtuel. Est-ce que tu peux m'aider ? V-Zone, oui, volontiers. Je t'aiderai, mais plutôt dimanche. On verra après, mais ce soir, on est vraiment sur l'Air Link. Mon clavier est là. J'ai un peu paniqué dans le live la semaine dernière, donc je te conseille d'aller à la fin du live de la semaine dernière. Tu verras, moi aussi, je ne le voyais pas, puis tout d'un coup, je l'ai vu. Et il se voit que quand il est posé sur un bureau. Voilà, quand il bouge, on ne le voit plus, c'est terrible. Allez, attention. Je vais vous envoyer l'image du tuto. Alors, bonne question. Alors, ça, c'est les questions du dimanche, les loulous, mais bon, on va y aller. Voilà, le tuto Air Link. Je vais mettre ça derrière mon dos dans 30 petites secondes. Et je vais mettre, bien sûr, ça avec Kevin tranquillou. Capture de fenêtre, voilà. Alors, ça, c'est une capture de fenêtre. On n'y touche pas. Capture d'écran, voilà. Blim. Et on va l'afficher. Vous allez voir, on va l'afficher l'écran. Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. J'aime quand ça ne marche pas alors que c'est censé marcher. Ce n'est pas très grave. On va supprimer. Remettre. On se fait la petite popote à la maison, comme d'habitude. Capture d'écran, voilà. Écran numéro 2, voilà. Boum. Et là, il marche bien cette fois-ci. Donc, ne demandez pas pourquoi il y a 30 secondes, la même chose ne marchait pas. Et on va le mettre derrière nous. Voilà. Kevin, je vais te... Alors, voilà l'écran, on va le mettre là. On va le diminuer un petit peu pour qu'il ait la bonne taille. Voilà. On va le mettre derrière nous. Comme ça, vous verrez bien. Et Kevin, je vais te... Vu que de toute façon, tu as une toute petite fenêtre. Voilà. On va y aller. Je vais fermer cette fenêtre de pub qui nous fait vivre, certes. Allez, voilà. Vous avez derrière nous, ici, derrière moi, très précisément. Alors, je l'ai un peu agrandi exprès. Voilà. Oculus Link pour les nuls. Alors, est-ce que tout le monde est bon ? Voilà. Allez. Salut, Jérôme Le Tellier. Salut. Merci, Axel, d'avoir répondu. Le Honor Router 3, ça reste effectivement pas une valeur sûre, mais ça reste pour le prix. Pour le prix, les gars, ça reste le truc qui fonctionne très bien. Il ne faut pas en attendre plus que ça. Mais si vous ne mettez que ça dessus, ça marchera très bien. Allez, on y va. Regardez. C'est derrière moi. On va commencer. La fonction Air Link, c'est quoi ? Alors. Kevin, est-ce que tu as le tuto devant toi pour que tu puisses suivre en même temps que nous ? Ouais, j'ai mis la prévisue avec. D'accord. Donc, je peux suivre les deux en temps réel. Tu es bon, mon ami. Tu es bon. Voilà. Good. Allez, on y va. Donc, Kevin nous a dit que la fonction Air Link permet d'interagir et de contrôler son PC avec son casque Oculus Quest sans fil et en Wi-Fi, mais aussi de bénéficier d'expériences et de jeux améliorés grâce à l'accès au catalogue de jeux PC VR disponibles sur les stores. Alors, Oculus Rift, Steam, Viveport et puis Game Store. C'est bien de le rappeler parce qu'il n'y a pas que Steam et Oculus qui proposent des jeux. Il y a aussi Vive sur le Viveport et il y a une particularité sur le Viveport. C'est un abonnement qui s'appelle l'Infinity qui, pour 120 balles par an, ça fait 10 balles par mois, te permet d'accéder à 700 ou 800 jeux. Peut-être un peu plus maintenant. PC VR, pas tous géniaux, loin de là, mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a quand même beaucoup de jeux. Je sais, je suis. Pardon ? Ah non, ma copine me parle. Ah, coupe le micro dans ces cas-là. Bonjour la copine ! Et Surviveport, tu as un catalogue de jeux avec quand même des jeux relativement récents et ça te permet d'y jouer en abonnement. Moi, je suis abonné, c'est vraiment hyper pratique et il se sert de Steam VR pour démarrer le jeu. Lui, il se sert de Steam VR, donc c'est compatible avec Air Link. Voilà. Alors, tic tic. Alors, je continue. Je continue tranquillou. On vous l'a expliqué tout à l'heure ce que c'était avec l'Air Link, je ne vais pas y revenir. Mais, donc, il y a marqué ici dans le tuto, vous le voyez à cet endroit-là. Pardon, je n'arrive pas à retrouver ma souris. À l'heure actuelle, la fonction n'est officiellement disponible que sur le Quest 2. Alors, pour ceux qui sont là, pas de panique. Je vais vous montrer et vous donner les liens vers les fichiers tout à l'heure pour le faire fonctionner sur le Quest 1. Ça demandera un petit peu de bricolage, mais vous allez voir, c'est du bricolage niveau CP. On est tranquille, il n'y a zéro problème. C'est vraiment hyper simple à la condition, bien sûr, sine qua non, que vous ayez passé votre casque en mode développeur. Je vous rappelle qu'il y a un tuto complet en live, donc ça s'appelle SideQuest pour les nuls sur ma chaîne. Et là, je vous explique step by step ce qu'il faut faire pour passer votre casque en mode développeur. Si vous n'y arrivez pas, c'est que franchement, vous y mettez de la mauvaise volonté. Je pense que cette vidéo est parfaite, elle est chapitrée, donc vous pouvez aller là où vous voulez. Et je le fais vraiment en live. Donc, ce que vous allez faire, vous n'avez qu'à le suivre pour le faire. À condition d'avoir passé le casque en mode développeur pour pouvoir y injecter ce qu'on appelle une APK, donc un exécutable. C'est tout, c'est tout. Le reste, c'est appuyer sur un bouton, ça marche. Allez, on y va. Mais pour l'instant, on ne va s'occuper que de la partie officielle. Donc, les prérequis. Alors, vous aurez le droit de réagir sur les prérequis. Si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous. Nous avons ici, au minimum, un processeur Intel i5 et un Ryzen 5 1500X. Bien sûr, au-dessus, ce n'est pas plus mal. Les cartes graphiques, ce sont des cartes graphiques VR Ready. Donc, ça veut dire, pour être précis, toutes les cartes Nvidia 970, c'est vraiment très bas les gars, mais officiellement, ça marche. Toutes les 1000, à l'exception de la GTX 1650, 3Go, ça marche aussi, mais il vaut mieux oublier. Ok, série 2000, RTX 2000, RTX 3000, tout ça, c'est du beurre. Côté AMD, c'est un petit peu moins connu pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des AMD. Série 400, série 500, série 5000, série 6000, tu m'étonnes. Et bien sûr, les séries Vega au milieu. Voilà, il faut avoir, à minima, une de ces cartes pour que vous puissiez jouer à des jeux PC VR. Ce n'est pas Air Link qui le demande, c'est la nécessité de pouvoir jouer avec vos jeux VR. Et donc, par le fait, l'application Oculus PC, si vous n'avez pas ces cartes, refusera de se lancer. Voilà. Ensuite, en mémoire, 8Go, ça passe, mais vous connaissez le principe. Déjà, en standard, c'est du 16 qu'il faut. Ok, système d'exploitation Windows 10, pas de discussion, ça ne marche pas avec les Windows antérieurs. Port USB, il faut un port USB. Pourquoi faut-il un port USB pour faire fonctionner Air Link, mon cher Kevin, puisqu'il n'y a pas besoin de fil ? Vas-y, explique-moi. Non, c'est que c'est repris du tuto Link, en fait. Voilà. Cette ligne, on peut la supprimer. Qui c'est qui va se prendre une fessée ? Tu mets le doigt sur un point, mets-moi, tu vois. Qui c'est qui va se prendre une fessée ? On a bien fait le relire à deux. Moi, on l'enlèvera tout à l'heure. Donc ça, on l'oublie. On l'oublie. Allez, en logiciel. Et ça, c'est important, parce que là, sur le Quest, quand vous l'avez, vous avez tout ce qu'il faut. Pour jouer sur PC, il faut quand même installer des applications. La première chose qu'il faut installer, c'est l'application Oculus sur PC. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous tapez dans la barre de votre navigateur, Oculus, espace, setup. Vous allez tomber, je vais vous le faire en direct, comme d'habitude. Comme ça, vous le verrez. On est là pour faire du live, c'est pour tout montrer. Oculus, setup. Vous voyez, hop. Et regardez, setup your Oculus Quest, Quest 2, Link, Rimfest. Vous tombez direct dessus, il n'y a pas de discussion. Là, vous choisissez l'Oculus Quest 2, ou le Rift, ou l'Oculus Quest. C'est important de bien choisir le bon. Ou l'Oculus Go, parce que ça marche aussi. Mais pas avec l'air Link. Et vous avez ici, là simplement, pardon, les applications sur le téléphone, dont on n'a pas besoin là tout de suite. Et l'Oculus Link, vous téléchargez le logiciel. Alors, ce n'est pas l'occuiel de l'Oculus Link que vous allez charger, c'est l'application Oculus PC. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous le téléchargez, Oculus Setup, d'accord. Et il s'installe, il se télécharge. Vous l'installez, tranquillou. Pardon. Je vais vous montrer ça. Moi, il est déjà installé, donc ça ne devrait pas fonctionner très, très bien. Parce qu'il va se lancer directement, je pense. Voilà. Déjà installé. Réparer, comme ça, peut-être qu'il va me laisser l'option. Réparer. Voilà. Donc, vous allez lancer. Je ne sais pas ce que ça va donner en réparer, s'il ne fait que réparer. Mais globalement, il va vous demander, il va vous installer, il va télécharger. Il va vous demander quel casque vous avez. Donc, vous répondez Quest 1 ou Quest 2. Dans notre cas, plus précisément Quest 2. Et là, il va vous installer, il va se setup, il va fonctionner tranquillou. Voilà. Là, on va le laisser se réparer pendant qu'il papote. Ça, c'est l'application. C'est l'application à télécharger pour installer le, pardon, pour installer Zip, le logiciel Oculus sur PC. C'est ce qu'on vous disait ici. OK. Le lien, vous l'avez vu ici et dans le tuto. Vous l'aurez directement. Pas besoin de taper Oculus Setup. Vous cliquerez dessus. On vous envoie dessus. Ça, cette application est totalement indispensable. OK. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Vous voyez, là, il est en train de se réinstaller complètement. Donc, vous allez le voir en live. Je vous le montre au fur et à mesure pendant qu'il s'installe. On va continuer tranquillou. Donc là, je ne vais pas vous le faire avec Steam. Parce que ça, Steam et Steam VR, ça s'installe directement. OK. Là, il faut installer Steam. Puis, installer Steam VR derrière. C'est tout. Voilà. À noter, si vous voulez jouer avec des jeux Steam à partir de votre Oculus Quest 2 en PC VR, il faut que Steam soit lancé. Vraiment. Il faut lancer Steam, puis lancer l'application Oculus PC, puis ensuite lancer le casque et le basculer en mode PC VR pour que tout cet univers soit bien connecté. OK ? Alors, pas forcément, Eric. Pardon ? Depuis la bibliothèque Oculus, tu lances ton jeu. Et si c'est un jeu Steam, bien sûr, s'il est référencé dans les sources inconnues, il démarrera lui-même Steam VR. Donc, il va le lancer tout seul. Oui, mais globalement… Donc, tu n'es pas obligé de l'avoir forcément synchronisé avant. Globalement. Je ne le fais jamais, par exemple. Par expérience, si je l'ai montré la semaine dernière, toutes les applications Steam ne sont pas reconnues d'office. Et il vaut mieux avoir Steam lancé pour qu'il puisse rescanner tes trucs s'il ne les a pas, si tu en as eu des nouveaux, par exemple. Donc, s'il est lancé… Ils ont eu des nouveaux, oui. Moi, dans l'absolu, c'est Steam, Oculus, le Quest. Après, à voir. De toute façon, chacun a sa méthode, comme dirait l'autre. Stéphane Bonnard, le mode Air Link fonctionne, mais il rame. Je vais te le dire. Et c'est Kevin qui l'avait trouvé, c'est le Big Bang. Il faut que tu ailles dans… À mon avis, Oculus Debug Tools doit avoir un mauvais paramètre. Il faut que dans ODT, c'est-à-dire ce programme-là pour ce… Ah bah tiens, il s'est désinstallé. Ah bah oui, il s'est désinstallé mon Oculus ODT, puisque Oculus est en train de se réinstaller. Ah, le boulet que je suis. Il est trouvable dans les fichiers d'installation d'Oculus. On va y venir, on va y venir. Donc, techniquement, Stéphane Bonnard, tu vas dans ODT. On va y venir dans 30 secondes, tu vas le voir, c'est juste en dessous. Tu vas là-dedans et tu mets le bitrate tout en bas. C'est dans le live de dimanche, je l'avais montré plusieurs fois. Tu mets le bitrate à zéro et tu règles le débit de ton casque à partir du casque ou tu descends le débit du casque, tu le laisses par standard et tu forces ODT à monter jusqu'à 150, 200 max pour ne pas que ça rame. Voilà, ça, c'est la réponse pour Stéphane Bonnard. Voilà, alors on continue. Logiciel Steam ou SteamVR, le logiciel VivePort. Si vous avez des jeux sur cette plateforme, je ne vous explique pas comment l'installer là parce que si vous avez VivePort, vous savez obligatoirement l'installer puisque vous payez un abonnement, vous avez dû vous en occuper. L'Epic Game Store, c'est pareil. Il y a quelques jeux qui sont compatibles VR dont, je crois qu'il n'est peut-être plus d'ailleurs, dont récemment, il y avait le fameux jeu Alien Isolation qui n'est pas officiellement VR mais qui, grâce à un mod, peut être lancé. Et là, c'était cadeau gratuit. La version de l'OS doit être 28.00.221.359.284.529.9.6. Vous me la prenez par cœur pour la semaine prochaine. Vous aurez interrogation écrite. Et cette version est la minimale, est celle qu'il doit y avoir à minima avec une version d'exécution qui n'est pas tout à fait la même. Voilà, avec le chiffre qui est derrière moi, je ne vais pas vous le faire. Et c'est de compenser l'Air Link incompatible. Il se peut que vous ayez la V28 et que vous n'ayez pas Air Link dans le casque. Il se peut que vous ayez Air Link dans le casque mais que la version Oculus PC n'est pas encore Air Link. Dans la majorité des cas, il faut patienter. Sur PC, il n'y a pas de choix. Il faut patienter. Ça se mettra à jour tout seul. Il suffit de le fermer de temps en temps ou de relancer. Vous savez, quand j'aurai récupéré mon logiciel Oculus qui est toujours en train de s'installer comme un couillon, vous pouvez relancer les services Steam ou alors quitter le logiciel Oculus et le relancer de temps en temps pour voir si ça s'est mis à jour entre temps. Et dans le casque, il faut aller dans paramètres, fonctions expérimentales puis vous faites un refresh une fois, pas à peine de le faire dix fois, de vos fonctions expérimentales. Ça fera rebooter le casque. En général, ça le fait apparaître s'il était dans les tuyaux parce que s'il n'est pas dans les tuyaux et que vous n'êtes pas dans la série de casques qui doit le recevoir, tu pourrais faire ce que tu veux. Ça n'arriverait pas. Voilà. Ok. Alors, oui, c'est OVH qui est au final à racheter Shadow. Oui, effectivement. Et ils veulent transformer Shadow en cloud gaming, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais on y reviendra une autre fois, promis dimanche, j'en parle. Alors, deux logiciels à avoir, qui ne sont pas indispensables, c'est pour ceux qui veulent, écoutez-moi bien, ceux qui veulent bricoler, ceux qui veulent essayer de tirer le maximum de leur casque. et ça s'appelle Oculus Debug Tool, appelé ODT, et qui permet de faire des réglages, de monitorer, comme il le dit, c'est un logiciel de monitoring permettant d'afficher les informations graphiques, blablabla. Et Oculus Debug Tool, ça permet de régler le débit. Dans ce cas-là, ça nous a plus posé de problèmes que d'avantages. Mais ça, tout à l'heure, notre ami Kevin en parlera. C'est lui, le bidouilleur en chef. Voilà. Alors, non, Spirou, on n'a pas encore parlé du Quest. Je réserve le meilleur pour la fin. Alors, ensuite, Oculus Tray Tools qui se télécharge en cliquant sur le petit lien ici. Vous le téléchargez ici. Et vous téléchargez la bonne version. Vous pouvez l'installer. Il fait à peu près la même chose en plus, comment dire, en plus friendly. C'est ça, Kevin ? C'est plus friendly. Le Tray Tool, oui, il est plus friendly. Et en plus, on peut même établir des profils par jeu. Un petit peu comme on pourrait faire avec SteamVR. Mais là, en plus de pousser, on peut définir la priorité du processeur, définir un genre de message de confirmation quand le jeu est lancé, définir un super sampling par jeu aussi. Ça, on le verra aussi plus bas. On peut aussi activer ou désactiver l'ASW. faire ce genre de choses. Ça peut être sympa. Dès qu'on lance le jeu, ça le reconnaît. L'utilitaire balance les paramètres qui ont été pianotés juste avant. Comme ça, ça s'adapte à chaque jeu. L'écosystème est un peu plus sympa à regarder. Voilà. Comme le dit Kevin. Mais finalement, ça fait la même chose. Ça fait la même chose, mais c'est un peu plus sympathique à utiliser. Donc, c'est pas mal. C'est un peu moins austère. Ces deux outils sont, je le répète, pour de la bidouille, pour essayer d'améliorer au mieux. Avant d'attaquer la partie Wi-Fi, je vous permets de répondre à une question qui a l'air de revenir en permanence. Est-ce que c'est mieux que, ici, que Virtual Desktop ? Est-ce que c'est mieux que le câble ? C'est... Alors... Tiens, on y arrive. Voilà, regardez. Hop ! Est-ce que c'est mieux ? J'ai fait, la semaine dernière, dimanche, un spécial comparatif. J'en referai un à la fin, tout à l'heure, si vous voulez, pour tout le monde. Mais globalement, Air Link, aujourd'hui, gagne sur beaucoup de points par rapport à Virtual Desktop. Au niveau de la qualité de l'image, parce qu'il utilise la SW, on va y venir juste après, il va proposer des meilleures couleurs, il va proposer une meilleure... Peut-être pas une meilleure stabilité, parce que moi, je n'ai jamais eu de problème avec VD. Il va proposer, comment dire... une simplicité d'emploi, à peine un cran au-dessus de VD, parce qu'il n'y a pas 36 choses à utiliser. A contrario, il ne permet pas de prendre un PC complètement à distance, donc on ne peut pas jouer avec un Shadow, on ne peut pas jouer sur le PC d'un pote qui n'est pas à côté de chez nous. Ça, c'est quand même un mauvais point. Il ne supporte encore pas le 120 Hz, mais faisons leur confiance, ça ne va pas tarder. Si ça tarde un peu, ça arrivera, alors que Virtual Desktop, lui, le gère déjà. En plus, il peut forcer Virtual Desktop, le 120 pour les jeux. Donc ça, il gagnera toujours là-dessus, parce que jamais Facebook ne se permettra d'appliquer ce genre de paramètres. et non, Virtual Desktop n'est pas mort, d'abord parce qu'on l'a acheté et puis on ne va certainement pas arrêter de s'en servir, ça serait dommage. Et surtout, il est plus réactif, il trouve des fonctions que l'autre n'a pas. Donc, c'est deux mondes. Il va y avoir la Team 1 et la Team 1, la Team Virtual Desktop et la Team Air Link. Moi, là, pour l'instant, l'avantage d'Air Link, c'est que quand tu l'as installé, quand tu es connecté, ton casque démarre directement en mode PC. Tu n'as même pas besoin de te poser la question si tu lances ton application Ocunus, bim, le casque passe en rift direct. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, bim, ça démarre direct. Et si tu joues particulièrement à des jeux PC VR, c'est quand même cool de ne pas avoir un bouton plus à appuyer. Pour le reste, il est gagnant en images, il est gagnant en... Comment ça s'appelle ? En simplicité d'emploi, il est gagnant sur les couleurs, j'y reviens. Sur la fluidité, il n'y a pas grand-chose à dire, même en mauvaise inverse. Par contre, au niveau réglage, on s'amuse un petit peu moins. Moi, j'aime moins l'ergonomie. J'ai du mal avec l'ergonomie de l'interface, mais ça n'a rien à voir avec l'Air Link de l'interface Oculus avec cette barre minable en bas. C'est panneau à ouvrir, mais c'est archaïque, ça me saoule. Et c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour Virtual Desktop. Ah oui, j'ai oublié, Air Link lance tous les jeux Virtual Desktop. Non. Je vous ai fait une démonstration la semaine dernière avec un jeu qu'on avait testé en bêta qui ne fonctionnait pas correctement avec VD et qui fonctionnait très bien avec Air Link. Ça aussi, c'est quand même un point positif. Mais globalement, moi, ce qui me gêne le plus, c'est surtout le fait qu'on ne puisse pas jouer à distance. On ne peut pas jouer avec son Shadow. On ne peut pas jouer sans un PC. Ça, pour moi, c'est un peu bloquant. Voilà, regardez, vous voyez, tout s'est installé correctement. Donc, vous voyez, ici, la bêta. Donc, on va sur paramètres pour l'activer. Ici, nom du PC, blablabla, regardez, bim. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour activer côté PC, Air Link. Voilà. Alors, pour que ça marche, on continue le tuto. Réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi, il faut une box ou un routeur, 5 GHz. C'est obligatoire. Donc, ça veut dire un Wi-Fi 5 AC, le côté AC sur votre box, ou un Wi-Fi 6 AX. Plus souvent écrit Wi-Fi 6 que AX. Mais voilà, vous avez les deux normes. Ça fonctionne avec les deux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un routeur pour que cela fonctionne. J'ai personnellement, vous n'avez pas besoin et regardez bien, il l'a écrit très bien ici. La qualité de l'expérience sans fil avec Air Link ne dépend absolument pas de votre connexion Internet mais de votre réseau Wi-Fi local. Aussi, même avec une simple connexion Internet de campagne profonde, il est tout à fait possible de jouer sans fil. Je dirais même mieux, sans Internet du tout, vous êtes tout à fait capable de jouer avec Air Link et votre casque et votre PC. Il n'y a aucun problème. Vous mettez par exemple Steam hors ligne et vous jouez avec vos jeux normalement hors ligne. Il n'y a aucun souci, 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 souci. là-dessus. Donc, pas besoin de routers, c'est un fantasme si votre box, elle a un Wi-Fi 5 5 GHz. Si elle a un Wi-Fi 6 5 GHz, encore mieux. Mais cela suffit largement. Ok ? Cela sera largement suffisant. Kevin, est-ce que tu as quelque chose à dire pour venir argumenter ce que tu as dit ici ? C'est-à-dire, je vais te laisser peut-être un petit peu parler de ce que tu as écrit. Connectez votre Quest 2 sur la bande Wi-Fi 5. Vas-y, je te donne la parole. Coucou. On a perdu Kevin ? Bon, le temps que Kevin revienne. Donc, rappelez-vous, j'ai dit 5 GHz. Notez quand même que les box ou les routers, les uns ou les autres, ont tendance à faire un mix. c'est-à-dire qu'ils vous proposent un Wi-Fi unique qui va détecter si vous avez du 5 ou du 2.4. Ok ? Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça fout la panique. Donc, Kevin, tu es en train de te faire troller sur le chat. Je ne dirai pas ce que tout le monde dit que tu es parti faire. Il faut séparer les deux réseaux. Donc, dans un routeur comme dans la box, c'est une option. Vous allez dans les paramètres et vous cherchez les paramètres Wi-Fi. Et là, généralement, il y a un petit bouton qui vous dit merger, enfin, comment dire, merger, je ne me rappelle plus comment on dit, réunir les deux réseaux. D'accord ? Alors, vous le décochez et vous allez avoir une ligne avec le nom de votre réseau avec 2 GHz en général à la fin, puis le même nom avec 5 GHz à la fin. Ça va garder les mêmes mots de passe. C'est tout. Il n'y aura que l'ID qui aura changé et c'est mieux. Vous mettez tout sur les 2 GK4, vous mettez tous les engins de la maison qui ne servent à rien, vos ordis pour télécharger les mails et trucs comme ça et vous laissez la banque GHz pour tout ce qui est streaming et votre casque. Ok ? Alors, je vais voir un petit peu ce qui se passe du côté. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis déconnecté de Kevin ou est-ce que c'est Kevin qui s'est déconnecté ? Kevin, Kevin ? Il passe. Vous avez vu, l'Oculus mis à jour, ça, c'est fait. Voilà. Voilà, voilà. Tac, tac, donc on ferme, là, je vais le fermer, on n'en a pas besoin. Alors, Kevin, il faut savoir quand même que hors plaisanterie, il a une connexion un peu difficile. Je vais donc prendre 30 secondes pour aller voir s'il est toujours avec nous potentiellement ou pas. Tac, tac. Attends, je vais regarder sur mon téléphone si j'aurais reçu un message. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Kevin ? Hello ? Alors, tu m'entends, mais nous, on ne t'entend pas. C'est ça, je ne t'entends même pas ici. Donc, ça veut dire que tu as coupé ton micro quelque part. Voilà. Je regarde. Tac, tac. On a perdu Kevin. Allez, ce n'est pas grave. On va essayer de récupérer. Ouais, alors, je vais raccrocher et je te rappelle. Alors, on va faire ça. Allez, je vais refaire tout ça. je le rappelle dans 30 petites secondes. Voilà. Allez. Zut, je ne t'ai pas, Kevin. Alors, 30 petites secondes. Voilà, accepté. Voilà, mon Kevin. est-ce qu'on t'entend de nouveau ? Attends. Ah, c'est bête de perdre du temps là-dessus. Moi, tu m'entends. Là, je vais te mettre ici pour être sûr que je t'entends. tac. Ouais, je t'entends. Donc là, je suis censé t'entendre. Là, je vais enlever ça. Voilà, enregistrer. Kevin. Est-ce que tu m'entends ou pas ? Ouais, je t'entends. Mais par contre, du coup, je ne sais plus si on te voit parce que j'ai relancé. Oui, est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, la question est là. Est-ce qu'on l'entend ? Il n'y a un truc ou pas ? Oui, on t'entend. C'est bon. Oui, donc je disais que depuis tout à l'heure, non, tu ne racontais pas de bêtises. Donc oui, on peut très bien jouer sans Internet. Et puis, mon réseau en témoigne, même avec un 50 KO le soir, j'arrive très bien à y jouer sans. C'est aussi pareil pour VD. Juste faire attention à ne pas trop s'éloigner de sa box ou son routeur parce que le 5 GHz, c'est un réseau qui est assez puissant mais qui n'aime pas trop tout ce qui obstacle, les murs, les étages. Il faut faire juste attention avec ça, essayer de jouer au maximum. Je crois qu'Oculus recommande de jouer à 6 mètres maximum de son routeur. et au-delà, en fait, le débit va chuter. Et qui dit débit qui chute dit expérience dégradée. Ah, je vois qu'il y en a un qui a 50 KO vénard. Ce n'est déjà pas la joie. Non, je ne joue pas sur ma box. Avant, je jouais sur ma box, alors ça doit être une box SFR 4. Non, une live box. Non, live box, c'est orange. Live box 4, ça ne me posait pas de problème. Donc, j'étais en Wi-Fi 5 à 866 Mbps et puis je suis passé sur un router Honor 3. Ça n'a pas changé ma vie. En vrai, ça n'a pas changé ma vie. Peut-être une meilleure stabilité. Mais je noterais surtout que par rapport à VD, la connexion avec Air Link, là où VD avait du mal à trouver mon PC, où ça avait tendance à échouer 3 fois sur 4, Air Link, je clique dessus, mon PC est automatiquement détecté et je ne perds pas de temps. Je suis directement reconnu. C'est aussi un des avantages que j'ai depuis que je suis avec Air Link. Voilà. Alors, pour répondre, tout le monde est désolé pour toi, je pense que tu l'as vu. Et donc, James, je suis à plus de 10 mètres avec un mur, ça va nickel. De toute façon, il y a des principes généraux et il y a toujours des exceptions. Moi, tu vois, si je vais dans la chambre, je suis à moins de 10 mètres, je suis à 4, 5 mètres maximum, j'ai du mal parce que les murs, moi, ils sont comme ça. Donc, il y a plein de paramètres. Est-ce que c'est possible de jouer avec des CPL Wi-Fi 6 ? Le problème du CPL, c'est le courant, le courant porteur, il y a du lag, enfin, pardon, il y a de la latence. Donc, ce n'est pas parce qu'il sera Wi-Fi 6 que tu auras quand même la vitesse sur le courant. Après, je n'en ai jamais essayé, mais tout ce qui est CPL va dépendre surtout de cette partie-là et elle n'est pas forcément instantanée. Alors, à voir, je rappelle que c'est un avis. Un autre exemple, par exemple, chez moi, ma maison, chaque pièce a été conçue aux normes et c'est-à-dire que chaque pièce a un 10 mA, je crois. Donc, dès qu'il y a un problème de courant, les pièces sautent. Ça, ça donne un truc complètement, chez moi, en tout cas, c'est aux normes de chez aux normes, mais c'est chiant parce que je ne peux pas jouer en CPL. Chaque pièce est électriquement isolée de l'autre. Tout arrive au disjoncteur et est séparé. Tout est séparé. Donc, par exemple, chez moi, le CPL, mais même pas en 300 kg, je peux le faire fonctionner. Les CPL ne se voient pas. Même à l'époque, j'avais une Freebox, les CPL ne marchaient pas. Et j'ai mis un moment à comprendre que c'est parce qu'en fait, ça avait été conçu en étoile et de manière isolée. Toutes les pièces sont isolées. Alors, ça a des avantages électriques, ça a des défauts pour Internet. Voilà. Alors, 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 voilà. Kaiser, si je confirme aussi, pareil, obligé de relancer VD mais Erling Cash, ça c'est normal. S'il n'a pas la fibre, c'est qu'il a la vue à l'extérieur, sûrement à un bel endroit. Perso, je n'ai pas la fibre, je suis en 4G les gars et je suis à la campagne. Je vous montrerai des photos de chez moi si vous voulez. Salut, Gabover Productions, merci de passer nous voir. Kevin, mais la vue est effectivement meilleure qu'en centre-ville, tu vois, il le confirme. Tu peux le dire en parlant, Kevin, tu n'es pas obligé d'écrire ce soir. Tu es une star, tu es avec moi. Ah, mais je te laisse parler, je parle s'il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Mais ça aussi, la vue extrêmement superbe de chez toi, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Alors, c'est plus une vue de campagne que... Alors, c'est du 300 000 iludics, merci pour la précision. Allez, comment utiliser la fonction Erling ? Même si vous la savez, allons-y, c'est parti. C'est parti. Comment utiliser cette fonction ? Alors, tout d'abord, il faut démarrer le logiciel Oculus PC. Je vous l'ai montré il y a quelques secondes avec un peu d'avance. Tu l'ouvres, vous allez dans paramètres, dans paramètres, vous allez sur bêta, vous allez sur bêta et vous cliquez ici sur Erling. D'ailleurs, si vous voulez arrêter et déconnecter votre casque, bim, il suffira de faire l'inverse. Et à ce moment-là, pouf, ça se déconnecte instantanément. C'est aussi simple que push le bouton. Tu pushes le bouton, ça fonctionne. Tu repousses le bouton, ça ne fonctionne plus. Voilà. Allez. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez dans votre Oculus Quest 2 et là, on va y aller. C'est parti. On va dans l'Oculus Quest 2. Vous avez l'image qui est là, qui est toute jolie. Vous allez dans la partie paramètres, paramètres expérimental. Vous le voyez là. Expérimental, vous cliquez sur Erling. D'accord ? C'est tout ce qu'il y a à faire. Techniquement, un peu de choses près, on va dire. Attendez, parce que du coup, je suis parti dans les photos. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, il est où la croix ? Elle est là-haut. Ensuite. Alors, je rajouterais que quand on est avec Erling et qu'on veut revenir sur le link, il suffit aussi d'aller dans les paramètres expérimentaux du Quest, dans le casque, pardon, et de décocher Erling. Normalement, on peut avoir accès directement au link comme ça, sans avoir besoin de repasser par l'application PC et de décocher Erling. D'accord. En fait, le casque, il permet de reprendre le pas directement. Il faut, si on veut revenir avec Erling, évidemment, il faut repasser dans la fonction expérimentale et repousser Erling. Et ensuite, ça se fait pareil, ça s'annonce depuis le petit onglet de lancement des actions rapides. C'est là. Alors, pour se connecter à Erling, il faut aller dans la partie paramètres. Vous voyez ici, où est ma souris. Ensuite, sur actions rapides. Et là, vous avez Erling. Alors, la première fois, vous n'aurez pas ici le nom de votre Wi-Fi parce que la première fois, il n'est pas connecté. Je vais peut-être vous le montrer en live. Et simplement, au moment où vous allez cliquer, il va vous demander, il va vous proposer l'ordinateur, votre ordinateur, puisqu'il va le voir. Vous cliquez sur connecter et pim, ça marche tout seul. Ok. Regardez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Vous aurez votre ordinateur qui va apparaître ici. Et vous cliquez sur lancer. Et là, vous allez vous retrouver sur la partie Oculus PC. Et là, effectivement, effectivement, alors, c'est qui qui me l'a posé la question ? Axel Sonnet me dit, moi, je n'ai pas directement le bureau Windows. Quand j'active Erling, je tombe sur la barre de menu. Mais oui, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes. Quand on active Erling, on a la même chose que l'Oculus Link. on arrive sur le menu Oculus. Absolument pas. Ce n'est pas un logiciel de prise de contrôle à distance du PC comme les Virtual Desktop. Virtual Desktop, c'est avant tout un PC à distance. En fait, c'est tout l'écosystème Oculus qu'on a depuis les casques Oculus câblés. Rift, CV1, Rift Pest. Donc, tous se sont habitués à ces deux premiers casques. En fait, ils sont toujours passés par cet environnement-là. Ce qui ne veut pas dire. Et ensuite, il y a une certaine ergonomie aussi. J'avoue que VD ont été assez agréables à utiliser une fois qu'on sait comment utiliser le dashboard. Donc, c'est le bandeau qu'on voit apparaître sur lequel on peut choisir. On peut aller sur le store, ouvrir sa bibliothèque, voir les notifications. Aussi, avoir les fonctions sociales. Donc, inviter et puis recevoir aussi les messages des amis. Des choses qu'on ne peut pas faire avec VD. et on peut aussi aller sur le bureau virtuel à l'instar de VD. On fait en fait la même chose. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais ça a toujours existé en fait. Oui. Alors, ce menu, alors non, on ne tombe pas directement sur le bureau, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas afficher le bureau. On peut quand même l'afficher. C'est vraiment, c'est tout à fait possible, mais d'abord, on arrive sur ce menu. Donc, à gauche, tu as en volet de menu. Au centre, tu as le plus important, ça va être ta bibliothèque dans un premier temps. Regardez avec ma souris. Ici, là, vous avez le menu Air Link. Là, vous avez la bibliothèque, c'est là où vous pouvez voir les jeux. Là, vous avez le store. Là, vous avez la partie sociale. Là, les notifications. Là, les paramètres. Là, le home, vous revenez au home. Donc là, vous allez sur votre home. Et là, ici, cette petite maison, c'est l'affichage du bureau. Là, vous allez arriver un peu comme Virtual Desktop sur votre, un clone de votre bureau. Et ici, vous avez un bouton plus qui permet de mettre des volets. ça, cette partie-là où il y a la bibliothèque, on appelle ça un volet chez eux. Donc, vous pourrez mettre un volet et toutes les applications qui sont lancées peuvent avoir un volet. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous lancez Steam. Là, vous cliquez sur le plus et vous pourrez choisir dans le menu Steam et vous aurez un volet avec la fenêtre de Steam sans aller sur votre bureau. Pourquoi ? Parce que vous le savez tous, même avec VD, c'est notable. quand il faut faire un double-clic avec un pointeur et sa gâchette, c'est parfois laborieux et ça l'est encore plus avec le menu Oculus, avec ce système Oculus. Il y a des fois où c'est carrément pète mais nouille. Tu veux double-cliquer sur ton icône, ça ne marche pas. Moi, j'en suis arrivé à appuyer sur le bouton pour pouvoir ouvrir le menu contextuel et choisir ouvrir pour avoir à cliquer qu'une fois. C'est relou. Alors que là, avec le plus, tu rajoutes. Je peux vous le montrer en live si vous voulez. Mais voilà. Donc, ça, c'est la base. On arrive sur le menu Oculus et pour jouer, il suffit de lancer les jeux tout simplement. Là, je vais te laisser expliquer cette partie-là. Pendant ce temps, je vais lancer le casque si ça ne te dérange pas. Pour lancer les jeux, pour lancer les jeux, je vais lancer le casque. Je peux te laisser expliquer. Je l'ai surligné sur l'écran sur le menu. Ça commence par... Ok, j'ai quelques secondes de retard sur ce que tu racontes en fait. Oui, pas de souci, mais comme tu avais le menu devant toi, tu n'as pas besoin de regarder ce que je vois en fait. Non, pas tout à fait. Voilà. Alors, pour lancer les jeux, rien de plus simple. Air Link est encore... Alors, toute la solution Oculus, donc Oculus Link, ça va être la même chose que Oculus Air Link. Et il y a une certaine facilité à lancer les jeux. On va directement dans le menu Bibliothèque. Et sur le menu Bibliothèque, on a tous les jeux qui apparaissent, tous les jeux Oculus. Et notamment, si les jeux Steam ou les jeux qu'on peut avoir sur Viveport ou Epic Games Store n'apparaissent pas, tout en haut, on a un petit encadré qui permet en fait de filtrer et de faire apparaître les sources inconnues. Donc, tout ce qui est hors jeu Oculus, ce sont les sources inconnues. On clique simplement dessus, un peu comme quand on allait dans l'onglet de VD Games et on lance le jeu tout simplement. Et donc, l'avantage de Link ou de Air Link par rapport à VD, c'est qu'il est absolument compatible avec tous les jeux. là où VD avait des problèmes, il y avait des bugs, il y avait des ajustements à faire, des corrections de configuration de contrôleurs à faire, là, tous les jeux passent. Donc, on n'a même plus à se poser de questions de savoir si c'est compatible ou non. Tout passe directement. Alors ? Par exemple, je ne sais pas si sur la fenêtre, il n'y a pas Brass Tactics. Brass Tactics ne se lance pas avec VD, il se lance avec le Link, il se lance avec Air Link tout simplement. pas de problème de compatibilité. Allez, je vous montre ça en live. OK ? Rapidement, je vous refais le système en live comme ça, vous pourrez en profiter. Normalement, vous voyez bien derrière moi. On est OK pour vous ? Ouais, on est OK a priori. Confirmez-moi que ça va bien. Je le saurai dans deux minutes parce que j'afficherai mon bureau. Alors, il faut que je retrouve ma manette. Oui, ça va bien. Alors, devant moi, voilà, devant moi, je suis sur le Quest. Regardez, je vais dans le menu. Ici, je vais donc vous avez vu que j'ai lancé la partie PC d'Oculus Link. Donc là, je vais sur l'Oculus Air Link. Bien sûr, on a oublié de vous le dire, peut-être, ou alors je l'ai dit, mais rapidement, il faut être que le casque soit relié sur le même Wi-Fi que le PC. Idéalement, je vous le rappelle, un PC doit être connecté en filaire à son routeur ou à la box et le casque, lui, bien sûr, s'enfile à la box ou au routeur. Oui, quand vous avez un bon Wi-Fi 5 et surtout un Wi-Fi 6, il faut être réaliste. Ça fonctionne très bien même si le PC est en Wi-Fi sur votre routeur et votre casque en Wi-Fi. La bande passante est largement suffisante dans les deux cas pour accepter le flux et du casque et du PC et dans une latence réduite. peut-être un peu moins que celle avec le fil mais ça fonctionne très bien. Je l'utilise couramment quand j'ai la flemme dans le bureau d'aller chercher, de revenir, etc. Souvent, j'ai mes PC quand je fais des checks avec des trucs. Je préconise et c'est préconisé d'utiliser bien sûr un câble jusqu'au PC pour essayer de gratter la moindre milliseconde mais ça marche aussi si les deux sont en Wi-Fi. Il faut le dire parce que souvent, ça perturbe et si jamais vous veniez à avoir effectivement votre box à un endroit et un peu éloigné vous ne pouvez pas mettre un câble vous pouvez quand même tenter le coup tant que vous êtes en 866, en 700, 800, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bien sûr, c'est mieux sans. Alors, je répète ici, action rapide Oculus 5 Air Link vous choisissez le PC attendez, là c'est l'inverse voilà et je fais lancer et normalement vous devez me suivre ah, ça s'est arrêté non, c'est bon. Ah pardon, paf, paf. Allez, voilà et on arrive sur le PC c'est bon, vous voyez toujours ? Ok, génial. Voilà, je ne suis plus le chat donc Kevin, je te laisse intervenir vocalement si jamais il y a un problème dans le chat, d'accord ? Ou si quelque chose ne va pas ? Oui, pour l'instant l'attention c'est savoir combien est-ce qu'il y a de Kevin ce soir. Voilà, alors regardez je peux déplacer ma barre donc je vous le répète ici, c'est là-bas c'est le menu Oculus Link d'accord ? C'est là où je vais régler dynamique ou fixe pardon dynamique et je vais pousser je vais tenter le coup en montant jusqu'à 200 même si je suis en train de streamer et d'enregistrer parce que là j'ai aussi l'enregistrement de la vidéo donc vous voyez là je suis en train d'enregistrer la vidéo du PC j'envoie pardon la vidéo du casque en streaming sur mon PC et en même temps j'ai Air Link regardez tranquille quand même ça roule tranquille donc il y a quand même de la marge donc c'est le seul paramètre qui est alors Eric ça roule tranquille parce que tu es en dynamique donc si le logiciel s'aperçoit que ton réseau n'est pas capable de fournir les 200 dans tous les cas il te calera pour que tu aies la meilleure latence possible alors que si tu as mis 200 fixe je pense qu'avec tout cumulé tu aurais eu plus de mal on va voir ça alors ce temps mais tu as tout à fait raison et c'est pour ça qu'on préconise enfin je préconise et tu préconises de mettre dynamique et 200 à fond ODT à 0 où tu peux faire des réglages en haut de sens de manière à ce que tu puisses garder ton framerate et une fluidité intéressante sans perdre trop de qualité puisqu'il va s'adapter en temps réel pour fermer la fenêtre alors ça juste ça ne jouera pas sur le framerate mais uniquement sur la compression de la latence et aussi à savoir que malgré les paramètres qu'on décide de choisir dans Air Link les paramètres de débit d'encodage donc en fixe si on met en fixe et qu'on redémarre Air Link ou qu'on redémarre son casque le paramètre va se remettre par défaut sur sur 100 et si on pousse le curseur au delà de 100 ou en dessous 100 par défaut chaque redémarrer il se remettra sur 100 donc la solution de contournement en fait c'est de pousser soi-même la valeur dans Oculus Development Tool si on n'a pas envie d'être emmerdé à chaque fois à retrifouiller mais bon ensuite chacun chacun fait comme il peut et puis c'est quand même assez facile de le modifier depuis le casque voilà donc vite fait ici tu as la bibliothèque c'est ce que tu montrais tout à l'heure les jeux qui sont installés etc etc celui-là celui-là Speedgun Savage par exemple c'est celui qui ne démarrait pas avec Virtual Desktop ici il y a le store ici il y a le social ici il y a les notifs là il y a les paramètres donc le micro du Quest les sorties audio etc là il y a l'accueil alors ça l'accueil c'est votre c'est votre home c'est la moi le mien le mien n'est pas du tout personnalisé parce que je m'en moque totalement mais vous pouvez il y a vraiment des homes super sympas on peut changer le papier peint on peut changer le plafond en fait c'est comme les Sims on peut découvrir comme on veut et puis s'inviter s'inviter je crois 4 maximum dans le même home 4 c'est peut-être à confirmer mais on peut se retrouver entre potes dans le même home autour d'un bar ou d'un canapé qu'on aura soigneusement mis en place c'est quelque chose qui est intéressant que ne propose pas VD pas trop belle celle-là pas d'accord Eric Eric on te demande la carte graphique que tu as là pour ton live là j'ai un sur la 280Ti j'ai un Aurora R10 avec un comme ça je te donne la totale j'ai un Aurora R10 avec un AMD un Ryzen 9 3900 16 gigas de RAM et une 2080Ti voilà ok oui on peut aussi créer des portails dans le home bien vu Axel on le place dans le home et on le franchit comme on ouvrirait une porte et on arrive dans le home de la personne qu'on a décidé de cibler donc on peut de voir un peu ça n'a rien à voir avec Erling donc on ne va pas y passer plus de temps que ça parce que ça n'a rien à voir avec Erling là on est dans la partie dans la partie d'utilisation standard si vous voulez aller sur votre bureau virtuel on me l'a demandé souvent voici ici par exemple ah oui non mais si je fais ça c'est la mort je vais vous montrer mon moniteur 1 là vous voyez ça c'est mon moniteur 1 ici il y a Kevin ici il y a OBS qui est en train de tourner avec tous les réglages et ici il y a le chat donc je vais en profiter pour lire ce que vous voulez voilà d'accord alors AMD c'est limité il paraît je suis deg je ne vois pas en quoi AMD c'est limité si tu parles des cartes graphiques à la rigueur bon il y a des trucs qu'il n'y a pas mais là pour l'instant alors ça sera plus limité au niveau des codecs de compression des codecs d'encodage en fait les codecs sont un peu moins bons que ceux des Nvidia en tout cas c'était le cas sur la série AMD 5000 sur la 6000 peut-être que ça s'est amélioré mais il me semble qu'ils ont encore un petit train de retard là-dessus et puis c'est possible qu'avec des cartes AMD il y ait une légère latence supplémentaire qu'on n'aurait pas avec les bons codecs de Nvidia ce qui explique aussi pourquoi les joueurs se tournent plus vers Nvidia pour Nvidia alors est-ce qu'on peut avoir deux moniteurs d'un coup dans le home dans le home oculus malheureusement non tu vois ici j'ai les applications que je peux mettre donc là je pourrais par exemple ouvrir side quest et donc tu vois j'ai ce que je vous disais tout à l'heure un panneau un panneau oh du dieu du bu dieu au guignogna là j'ai mon side quest perso qui est là vous voyez tranquillou c'est un panneau mais j'arrive plus à le déplacer pourquoi oh que je déteste cette interface si vous savez à quel point je déteste cette interface allez tu me l'enlève ça voilà je l'ai mis là-bas voilà je vais mettre mon panneau ici je peux l'approcher voilà donc je ne peux pas avoir plusieurs écrans au sens propre du terme c'est à dire que ce n'est pas un écran mais je peux avoir ici grâce au panneau plusieurs applications en même temps là je vous ai mis side quest là je vais mettre oculus voilà là j'ai un autre panneau hop voilà je vais l'emmener là-bas voilà tu vois là je suis en train de me faire un environnement ici voilà j'ai un deux trois je peux mettre plein d'écrans mais ça sera les écrans des applications et pas les écrans au sens propre du terme mais attention tu peux gérer plusieurs écrans comme tu l'as vu ici moi j'ai deux écrans connectés je peux basculer sur le deux comme je peux revenir sur le un sur vd c'est pareil mais c'est juste en appuyant sur un bouton c'est tellement plus intuitif par contre ça je pense je me souviens plus s'y vd t'es sorti légèrement de la vr là t'es revenu en 2d un peu t'es revenu en 2d pardon ouais ouais t'es revenu en 2d on voit ton voilà bougez pas je vais vous enlever deux petites secondes c'est parce que sur l'écran numéro 2 voilà il y a il y a ça qu'il faut que j'enlève voilà il va absolument ah oui il va revenir systématiquement voilà et je sors je change d'écran voilà la moniteur donc vous voyez bon bref il y a les applications qui s'ouvrent et là vous pouvez avoir les écrans ici donc oui vous pouvez avoir quelque part un multi écran mais ça sera avec les applications ok voilà on a fait le tour de ce truc là Air Link c'est aussi simple à régler que ça il n'y a que ça comme paramètre sinon on va vous montrer peut-être tranquillou alors oui ce qui est important c'est qu'à chaque fois là je fais ça je vais quitter Air Link attendez je vais quitter Air Link attends je vais m'enlever ça là voilà ah ah voilà j'ai fait quitter Air Link ça y est vous allez me voir revenir dans mon home standard voilà je relance Air Link enfin quand je pourrai là c'est où mon menu oh pépère c'est où le menu oh oh le bug bah Kevin alors ça me l'a fait aussi ça me l'a fait aussi une fois ce truc là la touche plate du contrôleur droit ne le faisait plus apparaître et obligé de redémarrer voilà je suis bon pour redémarrer ouais ça me l'a fait hier aussi attends ah non c'est bon regarde hop ça y est c'est revenu j'ai éteint et rallumé sans rebooter et vous avez vu que vous êtes toujours en stream normalement on est d'accord est-ce que je stream toujours ouais c'est pas beau ça oui tu stream toujours éteindre et rallumer son casque et continuer à streamer c'est pas beau alors voilà là regardez je vais relancer Oculus Air Link et il ne trouve plus mon casque parce qu'à mon avis peut-être que la partie PC a planté dans l'histoire je vais aller jeter un petit coup d'oeil je vais essayer de pas vous donner mal au coeur effectivement je la vois plus ou je la vois plus ouverte Oculus Oculus voilà il est là paramètres bêta c'est ça il a Oculus l'Air Link avait planté côté PC voilà et là donc il s'est remis en place on est d'accord pour vous je suis reconnecté ça y est et hop je lance regardez voilà et je redeviens je reviens sur PC je vérifie les paramètres et vous allez voir comme Kevin vous l'a expliqué il y a quelques minutes la fréquence Air Link est retombée à 100 quoi qu'on ait mis quoi qu'on ait fait avant ça retombera à 100 et ça il faut donc faire le réglage à chaque fois si vous voulez avoir plus ok c'est un peu aussi barbant que le fait que toutes les 24 heures il faut relancer l'Air Link si par hasard on voulait continuer au-delà de 24 heures voilà donc pour rappel pour rappel je pense que vous avez vu ce que vous vouliez je vais donc enlever de derrière moi peut-être le casque parce qu'il paraît que ça donne un peu la nausée à certains donc je vais enlever la capture d'écran dans deux minutes voilà et ce que je vais vous montrer maintenant c'est le réglage le réglage par ODT et où le trouver on est d'accord parce que ça doit être normalement attendez je vais virer ça pour l'instant on n'en a pas besoin mais les miracles voilà nous voilà de retour normalement est-ce que vous nous recevez comme dirait l'autre est-ce que vous nous voyez est-ce que vous me voyez pour l'instant est-ce que vous m'entendez est-ce que nous sommes revenus en ligne c'est une très bonne question parce qu'on a été déconnecté suite au petit plantage vous l'aviez compris de de d'Oculus qui a fait planter les trucs allez c'est parti c'est parti on va je vais te laisser je vais te laisser t'exprimer je vais lancer ODT du coup et je vais aller le chercher en live parce que c'est toujours le but de le faire en live donc c'est génial allez on continue alors afin d'améliorer le rendu de l'expérience dans le casque nous devons nous enfin il faut se rendre enfin nous devons au passage Kevin il faut se rendre dans la préférence graphique du casque dans les préférences graphiques du casque pour cela rien de plus simple ouvrez le logiciel Oculus PC cliquez sur appareil est-ce qu'on commence par ça ou on commence par ODT ouais on va commencer par ça alors d'accord allez c'est parti je vous montre Oculus alors on va dans alors du coup il va falloir que je diminue un peu la fenêtre pas trop quand même mais que je puisse lire en même temps alors je vais donc changer de fenêtre déjà bim je vais mettre cette petite fenêtre là voilà quand je l'aurai voilà derrière moi et et non ça c'est la mauvaise je suis fatigué tac tac voilà je vais diminuer un peu cette fenêtre là voilà et je vais mettre l'autre à côté comme ça vous pourrez voir en même temps ce qu'il faut faire alors reprenons il faut aller dans l'Oculus PC dans dans appareil dans appareil ensuite il faut aller sur Quest 2 ici on clique sur son casque Quest 2 voilà il y a une petite fenêtre qui s'ouvre vous la voyez juste derrière moi je vais la décaler un petit peu pour que vous la voyez mieux voilà et là il faut aller sur préférence graphique alors ici vous voyez que sur mon casque je suis en 90 Hz que la résolution des rendus est 100 x 1 c'est à dire 3712 x 1872 que j'ai décoché l'automatique c'est pas bien et que je suis donc averti par une est-ce qu'on m'entend toujours là Eric ? je pense que oui normalement ah oui parce que non non on me dit qu'on m'entend pas apparemment c'est pas logique ça parce que moi je te vois je te vois parler c'est à dire que je vois le curseur qui monte ok maintenant ça fonctionne ça fonctionne oui oui c'est bon alors c'est toi qui va parler mais là vous voyez ce qui me fait dire que à ce moment là je suis prévenu en rouge par le fait que je suis pas dans des paramètres standards donc je vais réinitialiser les valeurs par défaut d'accord et alors si tu fais enregistrer ça va te redémarrer l'appli oui c'est pas très grave ça mais pour l'instant c'était pour montrer quelles sont les valeurs par défaut et à partir de là on va reprendre ton tuto que je vais lire au fur et à mesure les fenêtres de préférence graphique la fenêtre de préférence graphique nous permet d'agir sur deux paramètres le taux de rafraîchissement et la résolution des rendus et là je te laisse expliquer ça parce que c'est toi qui sera le mieux placé pour nous expliquer le taux de rafraîchissement qu'est-ce que c'est et je laisse en même temps la fenêtre au final alors le taux de rafraîchissement c'est aussi ce qu'on appelle la fréquence donc c'est le nombre de fois par seconde que l'écran est capable d'afficher une image à ne pas confondre avec les FPS donc les images par seconde et les FPS c'est le nombre d'images par seconde qui est capable de fournir la configuration donc une fluidité qui serait parfaite ça serait une fluidité ça serait quand le nombre d'images par seconde que la configuration envoie correspond à la fréquence du casque donc imaginons si on a 72 images par seconde et qu'on a 72 Hz on aurait une bonne fluidité si jamais on descend sous les 72 donc même simplement le fait de descendre en 70 le temps de rendu des images par le GPU donc la carte graphique va être légèrement plus haut que le temps que met l'écran à afficher l'image et ce décalage ça va entraîner une saccade donc le but du jeu en VR ce qui est encore plus visible que sur un écran en plat classique vu qu'on a le casque vraiment en face de nous et que normalement le moindre trouble de fluidité ça peut occasionner des nausées ce genre de choses il faut qu'il y ait la meilleure fluidité possible donc en fait le but du jeu ça va être d'interagir sur les trois paramètres de fréquence que nous propose l'Oculus Quest 2 alors c'est pour ça que le tuto est uniquement sur le Quest 2 car le Quest 1 lui est limité à 72 Hz donc en fait on sera bridé on ne pourra pas obtenir la meilleure fluidité pardon vas-y continue non non vas-y reprends si tu as quelque chose à dire j'étais en train de dire il faut bien que vous compreniez cette subtilité quand on parle de 120 Hz quand on parle de 90 quand on parle accessoirement sur la partie PCVR sur l'application officielle c'est 72 80 90 pour que c'est un sens il faudrait encore que l'application le jeu tourne à la fréquence affichée donc si la carte graphique est incapable d'afficher au moins 90 images par seconde si elle affiche par exemple 78 ça ne sert à rien d'aller à 80 Hz ni à 90 Hz il faudra revenir toujours à la fréquence d'affichage en dessous donc en gros tant que le taux d'image par seconde minimum n'est pas constamment égal à la fréquence il faudra toujours baisser mais après dans le tuto j'ai mis si vos FPS sont inférieurs à 72 alors choisissez 72 Hz maximum si on n'arrive pas à maintenir au minimum 80 FPS il faudrait ça à 72 si on n'arrive pas au minimum à avoir 90 il faudrait ça à 80 et si on a plus de 90 alors on peut choisir 90 mais en fait ça ne sert à rien de mettre une fréquence trop élevée si on n'est pas capable de sortir autant d'FPS ça va saccader et finalement on va perdre en fluidité voilà ça c'est la question la question clé vous savez du 120 du 90 je reviens dessus soyons pragmatiques soyez pragmatiques avec nous honnêtement c'est important de savoir ce que réellement sert votre carte pour que vous puissiez vous adapter la fréquence du casque enfin oui la fréquence de rafraîchissement du casque à quelque chose de proche de ce que vous avez réellement après tu la mets à 90 tu vas faire du 70 je veux dire c'est pas grave mais bon c'est pas grave docteur mais bon il y aura une perte de fluidité des saccades et c'est désagréable voilà donc quand on dit en fait qu'un jeu tourne fluide il faut il faut au minimum que ces images par seconde soient égales à la fréquence pour que ça soit vraiment une expérience agréable il y en a qui vont être très sensibles moi par exemple je suis très sensible à ce genre de choses et je perds deux images par seconde si je me désynchronise avec la fréquence moi je le vois tout de suite mais ensuite chacun 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 a l'expérience un petit peu qu'il veut il y en a ils sont pas forcément il y en a qui sont pas forcément dérangés par ce ce trouble ou ce manque de fluidité chacun voit un peu midi à sa porte mais en plus c'est haut mieux c'est et ça sert à rien de mettre trop de fréquence si on n'est pas capable de la maintenir en fait il n'y a pas de G5 ni de Free 5 pour la VR donc pas de possibilité de désynchroniser la fréquence donc il y aura toujours du stuttering dès qu'on sera en dessous de la fréquence réponse est-ce qu'une 2070 ça va ça va parfaitement est-ce qu'une 1070 même si tu t'étais trompé ça ira aussi parfaitement ben simplement tu auras un petit peu moins d'images par seconde il n'y a pas de comme il l'a dit de G5 de tout ce que tu veux comme ça il n'y a pas de désynchronisation possible non plus par contre il commence à y avoir et ça c'est pas c'est pas dégueu il commence à y avoir le DLSS donc c'est le VRSS je crois ou un truc comme ça je rappelle pas le nom donc il commence à avoir une dans les drivers de Nvidia la possibilité de grâce à l'intelligence artificielle d'améliorer le rendu avec moins de puissance donc d'augmenter d'augmenter la qualité tout en prenant moins de puissance comme le fait très bien le DLSS et comme ses vertus Nvidia à le démontrer d'ailleurs surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup 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 de jeux qui le gèrent bien et ça commence à arriver puisque maintenant Unreal donc tous les jeux en Unreal pourront en profiter facilement puisque c'est intégré voilà c'est intégré tandis que les développeurs n'auront plus à se poser la question il y aura la partie qui le gère bon ben il l'active c'est tout basta et comme ça pour leurs jeux seront plus jolis il y a la deuxième question qu'on me pose qu'on pose souvent c'est le fameux la résolution des rendus alors oui parce que de base dans le casque quand on joue en Link ou quand on joue en Air Link c'est la même chose la si on voit il y a automatique normalement il y a un petit curseur qui est réglé sur automatique et qui fait vas-y si tu peux aller dessus Eric attends deux petites secondes parce que c'est mon quest 1 qui essaye de se connecter qui s'est connecté à la place de mon quest 2 alors qu'il est censé être éteint attends deux secondes bah oui tu es éteint pourquoi t'es connecté oh c'est quoi ce miracle attends ah 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 parce que c'est pas ce qu'on appelle un Frankenquest alors alors tu sais quoi il est en fait je l'avais branché je l'avais branché sur le port USB pour utiliser Syquest tout à l'heure et du coup il était détecté maintenant t'as vu j'ai déconnecté le câble il est plus détecté c'est mignon non comme on se fait surprendre parfois par des trucs magiques comme ça tu as ton casque et puis la fenêtre des préférences graphiques ne s'affichera pas si t'as rien connecté c'est ça mais j'arrive 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 c'est juste que ça a tout rebooté y compris le casque alors attends paramètres pas de connexion ah bah il s'est rééteint qu'est-ce que c'est pénible ça mais qu'est-ce que c'est pénible que je vais te le dire poliment parce que je suis à l'antenne donc je dirais pénible voilà c'est parti lancé voilà là il va se connecter et bien sûr il est sorti des paramètres on y retourne ouais c'est bon appareil voilà tac et on descend sur préférence graphique voilà alors qu'est-ce que tu voulais donc dire donc là il est passé en automatique en 90 voilà donc en fait par définition il est mis en automatique c'est grisé et en fait c'est un paramètre qui est censé s'adapter à la puissance de la configuration et finalement ça ne le respecte que très peu donc moi ce que je vous conseille si vous voulez améliorer la résolution dans le casque donc la netteté en jeu c'est de décocher le paramètre automatique ce qui va vous permettre de jouer avec le curseur de résolution des rendus et en fait vous allez pouvoir pousser la résolution dans le casque alors on va me dire oui oui mais le casque il est limité à 3664 x 1920 pixels ça c'est la définition mais la résolution de rendu en fait elle peut être poussée bien plus haut donc là si on pousse au max ça va à 5408 x 2736 de mémoire et le jeu va être calculé à cette résolution d'image donc ça va être utile pour calculer tout ce qui est anti-aliasing etc donc ça va pouvoir prendre beaucoup plus de pixels pour le calcul et ensuite l'image va être redimensionnée à la définition du casque et ça va permettre d'avoir un gain de netteté assez énorme donc là en fait Eric quand il était sur le paramètre 1.0 entre le 1.0 et le 5408 il y a quasiment 200% de pixels en plus donc il faut des cartes extrêmement énormes pour jouer en 5408 puisqu'on dépasse largement la 4K et en plus on dépasse de 78% la 4K et en plus il faudrait qu'on tourne au minimum à 72 images par seconde donc c'est pas la portée de toutes les configs donc tout dépend de la carte graphique que vous aurez qui vous permettra ou non de pousser et tout dépendra aussi du jeu que vous avez des jeux pauvres graphiquement vous pourrez monter plus haut et à l'inverse quand c'est un peu exigeant vous devrez baisser et la différence dans le casque en fait c'est un petit peu comme je l'ai écrit dans le test dans le tuto c'est un petit peu comme si on jouait en 720p sur son écran qui fait 1080p en fait donc l'image va être nettement plus pixelisée brouillonne elle prendra pas toute la possibilité offerte par le casque et la résolution de 5408 x 2736 en fait elle n'a pas été choisie au hasard puisque c'est la véritable résolution du Quest 2 qui permet d'avoir un affichage application écran 1-1 dans le casque en fait à la différence des écrans plats classiques sur lesquels on joue habituellement dans le casque avec la déformation qui est liée aux objectifs il va se passer un phénomène que alors j'ai oublié le nom c'est un une distorsion tuc 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 en barillé j'ai oublié une distorsion en barillé une distorsion en barillé donc il y a une petite image qui le montre ce qui fait qu'en fait au centre l'image elle perd en netteté et on est obligé de contrebalancer en calculant une résolution plus élevée pour faire notre calcul et avoir au final un résultat en gros sans distorsion et avoir le meilleur nombre la meilleure netteté possible et vous verrez que si vous poussez le curseur de 1 jusqu'au paramètre maximum il y aura un bon gain en netteté en fait c'est comme dans VD où on peut choisir les paramètres de qualité low moyen ou height sauf que le link permet d'être encore plus fin des ajustements et permet de monter encore plus haut là où VD se limiterait je crois que c'est 4992 soit 2592 pixels en paramètre height là le link on peut pousser à 5408 fois 2736 voilà c'est à cause des objectifs en fait ça a toujours existé c'est pour ça qu'il faut calculer une résolution plus haute pour avoir la vraie résolution mais là Eric jouait avec une résolution qui n'était pas très élevée en fait donc il peut obtenir une bien meilleure image là moi je suis monté je suis monté à 1.2 pour le relancer histoire de voir mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne c'est très bien expliqué dans le tuto je vous donnerai le lien à la fin le lien provisoire parce qu'il ne sera pas encore publié comme ça mais vous aurez le lien en avant-première en gros pour reprendre l'image que tu faisais tout à l'heure en gros c'est cette fois-ci comme si vous vouliez jouer sur un écran 720p mais vous calculez l'image en 4K pour l'afficher parfaitement au milieu on va dire non ? ça va bien ça aussi comme ça ? on la calcule en 4K et on la redescend en 720p ouais si tu veux donc on va bénéficier c'est à dire que là l'image dans le casque elle est calculée plus large pour avoir une focale nette au milieu voilà c'est ça ça va prendre en charge bien plus de pixels pour les calculs et ça va tout redescendre ensuite à la définition du casque et ce qui permettra d'avoir un sacré gain comme si sur votre écran en 1080p PC vous jouiez avec une résolution inférieure et la qualité se sent mais moi à titre perso je suis sur une RTX 3080 j'arrive à jouer en 5000 donc le curseur à fond mais je ne vous cacherai pas que les 90 Hz je n'étiens pas donc je préfère jouer à 72 Hz avec des 72 FPS solides mais c'est dire l'exigence que ça a sur la carte graphique ce genre de résolution alors je voulais répondre à une question et pour répondre à ah oui attends je voulais répondre à une question sur à quelque chose que nous a dit tout à l'heure on a eu le temps de le retrouver là je suis en train de chercher la question pendant que vous discutez il y a un paramètre Fabrice Fab RS nous dit il y a un paramètre dans Oculus Debug Tool qu'il faut activer c'est ASV Auto on y viendra après parce que là on n'est pas dans le sujet de l'ASW pour l'instant par contre dans Oculus Debug Tools il n'est plus la peine comme le précise Kevin ici de cocher de jouer manuellement avec les paramètres distorsion curvature ou encode résolution width c'est à dire la largeur de l'utilitaire parce que maintenant les paramètres sont dorénavant pris entièrement en charge par le curseur le curseur de résolution des rendus du logiciel Oculus PC en clair en français dans le texte les loulous ça veut dire que ce qu'on vous a montré et bien sûr ce bêta a encore relâché à chaque fois qu'on redémarre ça lâche c'est 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 et bien sûr ça a lâché ici aussi que ça me fait plaisir que j'aime ça pas de connexion pourquoi ben pourquoi je l'ai activé là le bêta non on est bien d'accord ouais alors pourquoi tu ne le trouves pas alors loulou paramètres pas de connexion j'y crois pas oh qu'est-ce que tu me fais pépère alors il y en a un qui me dit donc cocodesk qui me dit il vaut mieux privilégier une résolution haute plutôt que que les hertz oui mais c'est ce que tu as c'est ce que tu as dit c'est exactement ce que tu as dit je préfère jouer en 72 avec une autre résolution voilà moi je préfère privilégier la qualité d'image parce que j'ai toujours moi il faut toujours que ça soit poussé à fond etc j'aime pas enfin il faut que ça soit en ultra partout à chaque fois bon c'est peut-être un peu mon défaut mais du coup à côté de ça je sacrifie la fluidité mais entre du 72 du 80 ou du 90 hertz il n'y a pas énormément de différence ça dépend si tu veux jouer avec une meilleure une meilleure fluidité dans ce cas là il faudra que tu baisses la résolution c'est toi qui vois en fait c'est un ajustement entre les deux c'est selon ce que tu préfères si tu préfères avoir du 90 hertz dans ce cas là je te conseille de baisser un peu la résolution à l'inverse si tu veux jouer en très haute résolution la fluidité on va en pâtir il faudra sans doute que tu baisses tu te limites à 72 hertz et oui le nombre de hertz peut aider sur le motion sickness plus l'expérience est fluide plus tu as une sensation de présence dans le casque dans l'expérience et généralement moins tu as de motion sickness mais pour limiter le motion sickness il faut avoir dans tous les cas c'est déjà une bonne fluidité si tu arrives à avoir au moins 72 fps pour 72 hertz s'il n'y a pas de saccade normalement le motion sickness il est un petit peu évacué là je montre je teste le key avec la résolution 1.2 que j'ai mis juste par acquis de conscience et c'est Mimi bon c'est peut-être pas le meilleur jeu pour tester mais si tu veux vraiment voir un saut il faut que tu le mettes un peu plus haut bon allez j'y vais c'est pas grave mais tu devrais déjà avoir un peu de changement mais oui c'est juste histoire de montrer allez c'est parti je le pousse à 1.5 alors je le mets à 72 peut-être quand même parce que là non non ouais mais le 72 parce que même la 2080 Ti elle va elle va dire au revoir bon ma 3090 est toujours posée derrière mon bureau promis je vais la mettre un jour allez c'est parti paramètres bêta j'en ai marre de faire ça bêta bêta activé bien matériel appareil pardon in english allez ici allez dépêche-toi qu'est-ce que tu fais là il aime pas il aime pas le rebout il aime pas la déconnexion il l'aime pas alors c'est pas très grave il suffit juste de l'éteindre et de le rallumer enfin pardon de le mettre en veille et de le rallumer mais il aime pas à chaque fois il part en sucette complet j'allais dire il part en levrette mais non il part en sucette ça ira très bien déjà parce que là pour l'instant il essaye de tenir il fait du rodéo mon casque il n'y arrive pas allez hop donc là je l'ai passé en 1.5 le menu ça va vous ne devriez pas le voir parce que c'est pas grave mais je vais lancer le jeu je vais relancer le jeu allez hop bibliothèque j'aurais pu mettre un autre jeu allez je vais taper un des derniers jeux sortis With The Oblivion Afterlife déjà que lui il est plutôt beau il est très très beau dans le Quest 2 ça je kiffe par contre on va voir ce que ça donne avec un paramètre 1.5 pour l'instant ça tient ça tient bien alors où est le jeu il est là ouais il est pas extrêmement gourmand graphiquement non plus bah non pour répondre le Link ça bouffe énormément en batterie ça va plus bouffer de la batterie que que si t'étais câblé en filet ça va être comme VD en fait vu que ton casque le processeur de ton casque va s'occuper de décoder les informations et qu'il sera pas branché en Link qui permet lui de garder une certaine charge de batterie ou tout du moins éviter l'ABC là ça sera plein pot par contre sur ta batterie voilà là je suis sur Afterlife version PC que je n'ai lancé que pour voir vous voyez 3% que je n'ai fait que pour voir la différence avec la version Quest et franchement en autonome c'est parfait et là vous allez voir c'est d'une fluidité remarquable dans le noir pardon elle était facile zéro problème regardez ça tourne tout seul regardez un pur bonheur et pourtant j'ai le curseur à bloc on est d'accord vous voyez bien ça va voilà ouais on voit regardez et honnêtement c'est propre bon ça l'était déjà avant mais là là il n'y a pas là normalement ça devrait être gommé tout ce qui est tout ce qui est liasing etc c'est comme si tu passais de low à height avec Virtual Desktop voilà la différence avec la version la version Quest par exemple Quest 2 qui pourtant est bonne et même c'est qu'il n'y a aucun aucun artefact sur les ombres dans la version Quest vous voyez qu'il y a des dégradés vous savez un vieux DivX quand il avait les DivX avaient du mal à faire un beau dégradé ça faisait des lignes vous savez et bien là on est pourquoi ça ne rentre pas ah oui c'est vrai que c'est le début du jeu c'est vraiment là c'est vraiment parfait il n'y a rien à dire et c'est d'une fluidité remarquable je pense que vous l'avez vu vous le voyez vous ne pouvez pas voir la qualité parce que bon je suis en stream mais sincèrement c'est nickel et regardez en général les problématiques c'est quand on tourne la tête il n'y a aucun problème là franchement c'est cadeau bon oh là là c'est net voilà et vous voyez j'ai poussé à fond je suis avec une 2080 Ti bon je n'ai pas une petite machine je vous l'accorde mais après c'est à vous individuellement de faire les réglages et vous voyez qu'avec Air Link on n'a pas de malaise c'est nickel allez regardez c'est nickel de chez nickel j'adore ce jeu ah mon dieu bonjour vous ça va allez je vous spoil pas allez c'est pas le nom d'un gars chez ETR ça de quoi c'est pas le nom d'un gars chez ETR quoi vodka vodka aucune idée mon ami aucune idée aucune idée vodka vodka chartreuse aucune idée aucune idée aucune idée aucune idée voilà 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 donc là on est bien on est parfait sur cette explication je pense que tout le monde est d'accord je regarde le chat vite fait pour que vous me donniez votre avis est-ce qu'on continue est-ce que vous êtes bon là pour l'instant je me dépêche on va essayer d'avancer un poil plus vite le tuto est là je le ramène ici donc vous avez compris ici vous avez dans les paramètres graphiques ce qui vous importe le plus donc dans dans notre cas on a préconisé un 72 avec une grosse résolution je tenterai bien le 90 je vais pas te mentir j'ai ça me titille ah oui tu peux le tenter sur ce jeu là tu dois pouvoir le tenter ça me titille allez ça me titille je l'ai fait ça va encore m'énerver parce qu'il va falloir que je reboote le casque et tout mais c'est pas grave en attendant nous on va avancer d'accord parce que là c'est bon maintenant tout le monde a compris où c'était alors en attendant on nous demandait comment est-ce qu'on faisait pour suivre les performances donc les fps parce que certains disent j'ai une 1660 qu'est-ce que je peux mettre etc donc si tu descends un peu donc débitant codage tu l'as déjà abordé tout au début donc tu peux descendre un peu alors là il y a Oculus Debug Tools et là il y a tout ça on l'a dit ça revient à 100 MHz ouais ça on l'a dit le monitoring et le suivi des performances voilà avec ODT et Debug Tools donc vous l'avez compris le recherche de la meilleure qualité d'image donc la meilleure netteté la meilleure résolution se fait au détriment de la performance donc pour voir quels sont vos fps et donc adapter vos fps à la fréquence et adapter la résolution en conséquence si vous avez une petite carte vous ne pourrez forcément pas monter très haut au niveau de la résolution et pour savoir justement à quel endroit du curseur vous pouvez vous placer en termes de résolution en termes de fréquence donc on va pouvoir utiliser Oculus Debug Tools donc qui est entièrement gratuit et qui est situé dans les les fichiers d'installation de Oculus que vous pouvez trouver donc le lien a été mis un petit peu plus haut le lien de pour trouver le logiciel je ne vais pas montrer attend on y va Oculus Tray Tool regardez vous allez dans je vais vous le montrer en live vous allez dans C vous ouvrez votre risque dur C vous ouvrez programme programme file après c'est quoi déjà Oculus on prend un file on suit attend Oculus de mémoire Oculus Support Oculus Diagnostic Oculus Diagnostic et là vous avez OculusDebugTools.exe qui est là vous le lancez et il apparaît et là je vous conseille de faire un petit raccourci sur le bureau voilà pour faire un petit raccourci vous connaissez le principe c'est vous faites épingler à l'écran de démarrage c'est beaucoup plus simple vous pouvez aussi l'épingler sur votre barre des tâches vous pouvez le mettre où vous voulez c'est quand même super simple à faire ici épingler à l'écran de démarrage et alors ça c'est pour Windows mais vous avez aussi et puis sinon vous le glissez comme ça vous le glissez attend je vais essayer de l'attraper voilà et vous le glissez sur votre barre des tâches bim c'est comme ça que j'ai fait pour l'avoir ici voilà moi je l'ai là Oculus Debug Tools comme ça il se lance directement et Oculus Debug Tools une fois que vous l'avez lancé vous avez cette fenêtre là pour que vous puissiez bien l'avoir derrière moi sauf que j'ai changé voilà vous avez rien vu alors de ce que j'ai dit c'est ça dites moi si vous avez rien vu depuis le début si si on a vu j'ai l'impression que la fenêtre n'était pas bonne ça fait longtemps que la fenêtre elle est partie en sucette ou c'est juste maintenant non non on a vu ton répertoire c'est bon ah bon j'ai eu peur donc ça va c'était juste maintenant alors donc là Oculus Debug Tools il est là et donc c'est là je te laisse je te laisse je te laisse expliquer je vais faire en direct alors donc ici il va falloir redescendre dans performance au niveau de la partie qui s'appelle visible HUD visible HUD là donc t'as écrit non non au dessus au dessus au dessus là où t'as écrit non ah ouais tu cliques ici et tu choisis performance attendez attendez visible non non si refais où ça non mais c'est où t'étais c'était c'est où t'étais Eric alors HUD je descends t'as cliqué sur non tout à l'heure HUD ouais descends ce que t'as décoché là voilà ça tu l'ouvres je mets performance et là où il y a écrit non j'ai mis performance voilà là tu sélectionnes le graphique de performance c'est ça voilà et ensuite si tu regardes dans les images ça va te noter si tu dessins un petit peu sur les images sur l'article ça va te montrer un petit graphique qui va apparaître en surimpression dans le casque voilà celui-ci et où à gauche on va retrouver donc le taux on va voir un graphique vert sur la droite du graphique vert il va y avoir noté alors si je dis pas de bêtises il va y avoir noté la 90 Hz parce que 90 Hz parce que lors de la capture j'étais en 90 Hz et donc le graphique va fluctuer en permanence et ce qui va fluctuer ça va être votre nombre de FPS donc le but c'est d'avoir la ligne effectivement le plus droit possible pour que si on a 90 Hz il faut au moins qu'on ait 90 FPS et dans la colonne de droite on va avoir ce qu'on appelle la performance headroom et en fait c'est le c'est le c'est le c'est le pourcentage de puissance encore disponible sur votre configuration avant de commencer à perdre des images par seconde donc gros ce modo là j'étais à 38,4 donc en gros il restait ouais il restait 38% de performance avant de commencer à perdre des FPS je crois que si je vous montre le casque vous ne verrez pas forcément le le HUD alors attendez la petite surimpression je ne suis pas sûr je ne sais pas je vais parce qu'en fait pour streamer on est en train de feinter le système parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas le moyen de streamer quand on est connecté au PC et en fait c'est en streamant le casque quest que j'arrive à afficher le contenu de la partie PC voilà là je viens d'envoyer la mise en miroir la mise en miroir elle s'est affichée on va regarder ensemble si on voit le HUD écoutez il y a une chance sur deux il y a une chance sur deux je ne peux pas vous dire mieux parce que là vous verriez que sur mon jeu je suis attends pour l'instant je n'ai pas lancé deux secondes tac voilà je lance le jeu et là je reviens dans le jeu directement voilà et là voilà vous voyez que est-ce que vous le voyez mon oui vous le voyez non 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 on n'a pas le retour ah si si je le vois moi non je le vois sur l'écran là oui mais nous on n'a pas ton retour bah si c'est l'écran moi je stream l'écran donc si je le vois moi tu dois le voir je le vois sur l'écran pas sur mon écran casque je le vois sur l'écran ici là-bas sur l'écran que je stream alors attends à moins que j'ai ou que j'ai pas deux petites secondes je le vois sur l'écran regarde devant mes d'allophonor ah mais c'est parce que le casque a bougé bougez pas voilà fallait me dire que tu voyais pas ce que je vois du tout pas juste le truc ah je te dis je l'avais pas sur l'écran voilà donc là tu vois par exemple t'es loin d'être à 90 images par seconde ah bah complètement donc et puis là t'es peut-être même en reprojection t'es à 47 ouais donc c'est mauvais il faut avoir une ligne verte donc le plus haut possible donc malgré ta 2080 Ti et que tu sois uniquement dans l'environnement du home qui n'est pas les plus exigeants tu es à fond en résolution ta 2080 Ti elle est à la ramasse elle est à elle est quasiment on va pousser le vis on va aller regarder ce que ça donne dans le jeu et bah regardez c'est ça que je voulais vous montrer ouais et là on voit que le graphique de performance à droite Headroom il est là par exemple il libère 20% de puissance encore et là il est à 90 il tourne entre 26 et 46 voilà donc là en fait c'est le genre de courbe qu'il faudrait obtenir en permanence et si la courbe de gauche elle descend elle est pas droite en permanence ça veut dire qu'au niveau de la fréquence ah bah là c'est bon Eric ça veut dire que sinon au niveau de la fréquence vous êtes vous avez un peu abisé donc il faut redescendre ou alors redescendre en résolution pour gagner un peu de qualité d'avis là je suis descendu donc là écoute t'es mais là c'est normal parce qu'on est en train de charger là t'es en yes là donc je suis en 90 Hz avec avec les frais la résolution maximum voilà et en 90 images par seconde voilà mais je suis en 90 images elle tient les 90 images par seconde sans problème ouais ouais ça va de temps en temps ça descend mais voilà donc il faut pas que la colonne de droite elle soit dans le rouge dès qu'elle est en rouge et dès qu'elle descend il va y avoir un petit pic dans le graphe de gauche mais là oui on va dire que c'est assez stable mais elle est quand même à genoux elle est au maximum de ce qu'elle peut donner qui oscille entre 10 et moins 10% ouais mais là techniquement j'ai pas de la techniquement ah ouais non techniquement c'est bon ouais voilà vous voyez on revoit le même passage que tout à l'heure zéro problème je vous dis pas que c'est plus beau c'est aussi beau ça change pas grand chose c'est toujours pareil voilà mais c'est vrai que ça grave de pas voir d'ombre par rapport au Quest 2 c'est vrai que là quand même il y a un poil de mieux il y a la version Quest 2 c'est propre voilà c'était pour faire la démo et voyez donc là vous avez enfin sur mon écran vous avez la possibilité de voir ce qu'il en est ici si je descendais en 72 Hz je pense pas que je gagnerais forcément en performance mais c'est à voir c'était pour vous montrer si tu descends en 72 Hz si tu descends en 72 Hz ton graphique de droite il va augmenter tu vas prendre la différence tu vas prendre 25% d'accord voilà donc voyez comment on fait afficher si vous voulez savoir ce que vous avez dans votre dans le ventre de votre PC c'était ça l'idée de vous montrer comment ça comment ça fonctionne je repars sur je repars sur le sur les tutos Oculus Tray Tool bon ben ça sera expliqué c'est pareil les graphiques identiques etc et je voudrais qu'on parle du super sampling et après je vais m'occuper du Quest 1 mais par contre le super sampling c'est pour les utilisateurs avancés alors oui on ne parle que d'utilisateurs avancés mais bien sûr pas pour tout le monde et ça sert que ceux qui ont vraiment envie de s'amuser et de bidouiller voilà alors parce que le super sampling du coup ça va être une technologie une technique qui est légèrement différente de la résolution des rendus mais au final dans le casque ça va être la même chose donc ça va consister pareil à calculer une résolution encore plus élevée et à redimensionner ensuite l'image pour avoir une netteté accrue dans le casque et là j'ai repris l'exemple si il est dans sa résolution donc maximum avec le logiciel Oculus donc à 5408 x 2736 et qu'il applique un super sampling dans Oculus des bug tools de 1,4 il va augmenter encore de 196% sa résolution donc en gros il aura à gérer 7584 x 3824 pixels aujourd'hui déjà de la 4K ça met à genoux même une RTX 3090 déjà tenir 60 FPS c'est bien mais ça ne ira pas énormément au-delà donc imaginez la puissance qu'il faut pour mettre du SS du super sampling donc en fait le but c'est déjà pousser au maximum que vous pouvez le curseur de résolution des rendus et là si vous avez vraiment un PC d'espace augmentez si vous voulez le super sampling mais votre configuration elle sera à genoux sans doute depuis un moment ou alors il faut avoir une grosse carte et sachant qu'au-delà d'une certaine résolution d'image la différence en jeu ne sautera pas réellement aux yeux tout juste j'ai noté sur Brass Tactics qui est un RTS avec pas mal d'unités des arbres à distance pas mal de décors moins de scintillements d'image qui traduisait de l'aliasing donc en augmentant le SS j'ai augmenté la résolution avec la RTX 3080 j'arrive même à pousser en 2 en x2 en SS x2 donc ça fait du 11 000 pixels x je sais pas combien donc c'est énorme c'est absolument énorme en ressources mais ça permet de corriger encore légèrement l'image mais ça se voit pas réellement donc pousser d'abord le curseur de résolution d'un rendu si vous avez encore de la puissance disponible là si vous voulez vous amusez avec le SS vous pouvez mais sinon ça sera inutile et actuellement il y a peu de configs qui déjà peuvent pousser le curseur des résolutions des rendus donc voilà juste une question excuse moi Kevin tout ce qu'on vous donne ici ne concerne que la partie PC VR oui on parle de super sampling on parle de FPS on parle de tout ce que vous voulez on parle bien du mode Air Link enfin Air Link ou Link mais du mode PC VR parce que le super sampling il existe aussi sur le Quest en natif le changement de fréquence aussi là on est concentré sur le mode PC VR ce soir je voulais juste le rappeler au cas où c'est tout voilà on aurait peut-être dû le mentionner dès le départ ouais et je tiens à noter que ce tuto il est fait pour Air Link mais le Link c'est ni plus ni moins que la même chose donc tous les paramétrages ODT OTT les paramétrages du curseur de la fréquence et tout vous retrouvez exactement la même chose sur le Link c'est quasiment un copier-coller ouais allez petit rapide petit rappel sur l'ASW bien que nous ayons je vous le rappelle et je vais vous le redonner en lien à moins que si Samuel est là ou quelqu'un d'autre puisse être là pour le faire donner le lien vers le vers notre vers le Link le lexique notre lexique notre lexique attends j'ai trouvé ça voilà et existe-t-il une solution sans fil pour le Rift bonsoir oui mais c'est payant et ça mais c'est pas et ça s'appelle TP Cast c'est pas génial génial c'est super chiant à installer mais ça fonctionne j'en ai un qui traîne qui doit traîner en kit en petits morceaux etc je l'avais essayé à l'époque j'avais pas été convaincu mais ça existe voilà et alors Gabover production dit je trouve l'image assez trouble en Air Link là j'y suis en ce moment même Gabover je suis pas d'accord du tout je viens de faire la démonstration alors moi je l'ai vécu vous l'avez vu juste en mirroring mais l'image les couleurs sont bonnes l'image est bien pixelisée n'importe quoi elle est bien piquée donc je veux dire non l'Air Link est vraiment est vraiment est vraiment est vraiment excellent il faudrait il faudrait pas que vous pensiez ça faites des réglages essayez pousser un peu je dirais que si l'image est trouble c'est que la résolution n'est pas poussée suffisamment haut que le casque il tourne à une faible résolution que le curseur de résolution des rendus n'est pas poussé assez haut et c'est pour ça que l'image est pas top parce que l'image dépasse la qualité d'image dépasse même celle de VD de Virtual Desktop donc soit c'est votre curseur de résolution des rendus qui n'est pas poussé suffisamment haut peut-être que la carte graphique n'est pas aussi assez puissante soit c'est aussi le débit d'encodage qui n'est pas poussé suffisamment haut non plus parce que sinon la qualité d'image est nette si c'est trouble si c'est flou c'est qu'il y a un mauvais réglage alors pardon le curseur il faut que tu ailles dans tu ouvres ton application Oculus tu vas dans paramètres une fois dans paramètres tu cliques sur ton casque et tu as la fenêtre des préférences graphiques qui va s'ouvrir sur le côté droit c'est un petit peu en bas tu descends et tu peux retrouver la fenêtre et à ce moment là décocher décocher la petite mise automatique si tu as des coches ça te permet de te libérer le curseur voilà et ça je te rappelle je ne sais pas à qui tu as répondu mais qu'on vient de passer une petite demi-heure juste avant là-dessus rien que là-dessus donc n'hésite pas à revenir un peu en arrière toute l'explication sera 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 faite je rappelle aussi que alors Fabrice Faber nous dit mettre en code bitrate sur 0 avec Airlink alors moi je l'ai fait et tout à l'heure si tu te rappelles bien de ce que Kevin a dit lui a préféré mettre si je me rappelle bien c'est ça 50 ou 200 toi que tu as mis par base moi je laisse sur 150 voilà Kevin lui a préféré mettre ici 150 pour laisser comme à chaque fois l'Airlink remet tous ses paramètres à zéro et que ça pète les burnes pardon les nouilles il a laissé en code bitrate à 150 comme ça il est à minima à 150 parce qu'en fait Oculus en code bitrate pardon Oculus debug tools à la main sur l'Airlink donc avec 150 tu es au minimum à 150 alors que si tu mets à zéro et que tu redémarres ton Airlink tu seras à 100 parce qu'il se remet toujours à 100 donc tu perds en qualité et à chaque fois il faut que tu arrives à pousser ton curseur si tu mets Airlink à 150 moi je l'avais mis à 200 à un moment donné ça passe aussi techniquement je suis toujours à 200 à minima voilà c'est tout ok ok voilà c'est tout bon pour le TP-Link pour le TP-Link pour c'est hors question hors sujet bien sûr c'est toujours ma spécialité de répondre aux questions hors sujet écoute il n'y a pas d'amélioration parce que le projet je pense a été abandonné je pense que tu peux en trouver d'occas je pourrais regarder si le mien contacte-moi en privé je peux regarder si le mien marche encore parce que je ne m'en sers plus du tout et à ce moment-là si ça marche si il marche je pourrais essayer de te l'envoyer et puis en deal ce n'est pas un problème si jamais tu veux garder ce casque-là et que tu veux mettre quelques euros de plus parce que je ne te le vendrais pas les 300 balles que ça valait à l'époque je te rassure si ça peut te dépanner si tu peux l'essayer pourquoi pas mais c'est vrai que c'est une machine à gaz quand même je ne sais même pas si ça marche encore parce qu'il y avait un routeur je ne sais pas ce que ça faisait c'était compliqué comme ce n'était pas permis et le pire c'est que c'est HTC qui avait soutenu la start-up pour faire le projet et une fois qu'eux ont sorti leur truc et que ça a été quand même assez critiqué HTC a sorti le sien ça me rappelle un peu Facebook ça avec Air Link et Virtual Desktop non ? non ? non ? non ça n'a pas de rapport je suis parti en délire c'est ça ? allez continuons alors je Benjamin Martin dit je viens de je viens de tester Face Your Fears parce qu'il est gratos en Air Link et j'ai hurlé et sa femme sa copine s'est moquée de lui mais nous aussi on se moque de toi non arrête je saute moi-même dans les films je saute je me fais pas des peurs et même quand je sais qu'il va y avoir un truc je saute quand même parce que j'ai peur quand même par contre dans les jeux pas du tout pour arriver à me faire flipper Wealth of Oblivion était très stressant mais tu vois faut que t'aies sur Phasmophobia non j'ai pas peur j'ai pas peur c'est trop je suis stressé ça me stresse non t'attends mais essaye Wealth of Oblivion je pense qu'on va s'éclater non non moi j'essaierai pas moi par contre au passage notez bien que nous sommes juste un petit check un petit check pouce vous connaissez le principe YouTube si vous voulez qu'on continue à vous faire des lives et tout il faut dire à YouTube que vous nous aimez donc si vous pouvez mettre un petit pouce ça serait cool on est plus de 70 en ligne et on a à peine 52 pouces allez un petit pouce un petit pouce un petit pouce ça me fait plaisir s'il vous plaît allez je vais c'est marrant de me voir je viens de faire ça puis je me vois le faire 30 secondes après sur la télé ça ça me fait peur alors tiens alors voilà merci beaucoup Benjamin c'est gentil d'avoir mis la cloche j'ai toujours dit ça moi j'ai toujours été la cloche du quartier j'aime bien quand on clique sur ma cloche alors on continue parce que ce n'est pas fini je voulais revenir alors attendez parce que du coup j'ai perdu complètement alors le lexique de la VR écrit là aussi par Kevin décidément on parle que de toi ce soir il est là il est à votre disposition je vous ai donné le lien dans la dans la truc donc la Synchronous Space Warp je vais peut-être essayer de le résumer plus vite que c'est écrit là parce que je vous donnerai le lien à la fin vous aurez le tuto vous pourrez le lire c'est aussi l'explication qui a été donnée dans le lexique c'est un moyen c'est une technologie Oculus et c'est pour ça que VD ne peut pas le faire et ça l'handicap c'est la Synchronous Time Warp ça veut dire que la technologie je vais essayer de résumer simplement ça permet quand votre casque et votre PC n'arrivent pas à produire assez d'images pour que la diffusion soit fluide le comment ça s'appelle le PC va générer des images entre celles qui existent déjà par exemple il va calculer le jeu à 45 images secondes il va en injecter 45 calculés pour arriver à 90 et que vous ayez une impression de fluidité et une qualité qui reste propre c'est bien monsieur le professeur c'est à peu près résumé de façon très 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 oui c'est à peu près résumé alors ça je dirais que ces technologies ont été mises en place à l'origine pour les petits configs celles qui n'arrivaient pas à maintenir la fréquence la fréquence native du casque alors je dirais que ça sauve les meubles mais la fluidité n'est pas aussi agréable que si on avait dans le cas de si tu tombes en reprojection en ASW alors que tu es à 90 FPS donc le jeu il va se calculer à 45 et ça va être complété par 45 images extrapolées à partir des données positionnelles de l'image d'avant mais la fluidité ne sera pas aussi bonne que si tu jouais en vrai 90 Hz et tu peux le remarquer autour des mains par exemple quand tu débouches ou certains mouvements rapides où tu auras un genre de flou autour des déplacements des mains et même quand tu tournes la tête c'est quelque chose qui est là un peu pour sauver les meubles mais rien ne vaut une vraie fluidité avec un avec un vrai nombre de FPS égal à ta fréquence mais ça permet de sauver les meubles et ça évite de te trop saccader non plus merci pour cette explication alors je vais répondre à Benjamin Benjamin Martin et en même temps je vais le dire à tout le monde les liens Amazon les liens de tout ce que vous voulez qui sont dans la description de mes vidéos sont tous valables c'est cette de YouTube qui les bloque je m'explique vous prenez le lien vous ne faites pas un copier le lien ou vous ne cliquez pas dessus il va vous envoyer vers un 404 vous surlignez le lien vous faites un copier le texte et vous le mettez dans la barre de votre navigateur et le lien va vous emmener par miracle quelque part tenez je vais vous le montrer rapidement parce que j'en ai marre de ça et j'ai dit ce que j'allais faire regardez vous prenez n'importe quel lien ici alors il y en a qui marche il y en a qui ne marche pas celui là par exemple ne marche pas vous voyez il plante je viens de cliquer là dessus sur la batterie en caire je prends le lien derrière moi attendez je pousse ça vous voyez je fais un copier du texte copier je le mets dans le lien en haut regardez coller et accéder et miracle j'arrive exactement au bon endroit je suis désolé si YouTube pour une raison que je n'arrive pas à comprendre nique les liens il n'y a pas d'autre mot je ne sais pas pourquoi le lien est bon vous voyez regardez je viens de vous le faire en direct je ne peux pas vous dire mieux vous prenez n'importe quel lien qui est dans ma description regardez ici vous prenez celui là voilà copier vous le mettez dans la barre des tâches et vous faites coller et accéder et vous arrivez j'ai checké je l'ai fait 4 ou 5 ou 6 ou 7 fois parce qu'à chaque fois vous disiez ça ne marche pas je ne comprends pas et en réalité c'est juste YouTube qui a décidé de nous péter les cacahuètes voilà je suis désolé je suis désolé pour ça Samuel nous dit ASW il y a des bancs noirs etc donc on vous a expliqué tout est expliqué dans tout est expliqué dans l'article dont on va vous donner le lien tout à l'heure voilà vous l'avez en avant-première sachez que vous l'aurez en avant-première c'est à dire que pour l'instant il n'est toujours pas publié et il sera fait très rapidement bien sûr parce que je pense qu'il n'est pas trop mal le tuto il a bien bossé le Kevin il a bien bossé le Kevin et il n'a pas fait que ça alors je te remercie je reviens à la suite pardon vas-y il y aura aussi un tuto VD aussi pour les pros Virtual Desktop même si Eric avait fait un tuto vidéo il y aura aussi quelque chose par la suite qu'il expliquera aussi de manière à faire détail de toute façon il va falloir qu'on refasse Virtual Desktop parce qu'il a changé et qu'on y intègre le 120 Air Link c'est fait l'Oculus Link on le mettra avec Air Link donc ça vous l'aurez ce week-end le tuto complet il y a qu'est-ce qu'il y a encore il y a les les avatars la construction des comment ça s'appelle des avatars c'est les avatars oui c'est les avatars voilà le tuto le tuto est fait il va sortir aussi ce week-end ça va dépoter ce week-end les loulous et on fera peut-être même on en parlera même en live dimanche voilà donc vous avez ce tuto qui va arriver voilà allez je vous donne le lien mais c'est discret on est bien d'accord il n'est pas encore corrigé il n'est pas encore finalisé c'est juste pour vous faire un cadeau en avant-première voilà maintenant je vais passer à des choses plus techniques plus sérieuses non je plaisante ce n'est pas assez technique ça ? non non ce n'était pas technique ça allez on y va ça c'était juste pour rire tu nous as tu nous as juste juste tu nous as juste mis en appétit maintenant je vais vous parler du quest 1 du quest 1 et là ça vous allez voir que c'est fun vous avez ici le quest 1 le quest 1 d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo ça parce que là il y a tellement de choses qu'on lui a supprimé le pauvre et sans raison apparente dont Air Link il est privé d'Air Link ok et il y a sur Reddit donc il y a des gens vous savez que c'est l'endroit c'est l'endroit où toutes les choses se font qui ont trouvé une solution pour arriver à contrer ça et je vais vous l'expliquer en quelques mots pour Thomas tu peux marquer ici tuto pour arriver à lancer Air Link avec mon quest 1 alors qu'est-ce qu'il faut en prérequis la même chose que pour tout le reste sur le principe mais il en faut un poil plus il faut un quest 1 non je dis ça je dis rien mais c'est le minimum ok ensuite il va vous falloir deux choses et le tuto arrivera ce week-end aussi si j'arrive à le faire parce qu'en ce moment le temps me manque pardon paf paf alors je je vais vous dire ce qu'il faut alors déjà il faut savoir que la personne qui a fait ça s'appelle 99 enfin 99 Spider ok ça c'est lui qui a lancé la comment ça s'appelle hop qui a balancé toutes les explications etc et la première chose qu'il vous faut alors si vous avez un quest 1 je vous mettrai les liens après de toute façon il faut que vous alliez chercher le fichier alors je vous montre d'abord je vous donnerai les fichiers après ici il y a un fichier à télécharger qui s'appelle alors bien sûr vous le téléchargez quand même je vous le fais en live comme d'habitude le fichier s'appelle app.zip ok c'est un fichier zip voilà tout simplement et je vais ouvrir le fichier zip dès qu'il sera chargé voilà j'ouvre le fichier zip et je vous le mets ici winrar je t'aime et le fichier s'appelle app.assar ok vous me suivez pour l'instant sur le live jusque là ça va il faut aller télécharger je vous donnerai les liens tout à l'heure pas de panique sinon je sais que vous allez le faire en même temps et vous allez vous perdre juste le temps de retrouver le chat voilà alors André alors écoute les pages bit.ly je vais les virer de toute façon à terme mais pour l'instant je suis inscrit je suis abonné j'ai eu zéro problème de virus ou de problématiques depuis que je le fais j'ai tous mes fichiers enregistrés j'ai les stats et tout c'est pour ça que j'utilise bit.ly mais honnêtement j'ai pas de problème pour l'instant en tout cas je vérifie toujours ce que je mets donc pour l'instant j'ai pas eu de problème alors nous avons ce fichier app.assar et ça il va falloir le mettre dans le fichier dans Oculus alors je vais fermer l'application Oculus tout court donc vous voyez c'est celle-là je vais la fermer pour l'instant parce que c'est elle qu'on va modifier regardez donc je vais aller dans attendez je vais aller dans Program Files alors j'ai tout noté avec amour pour ne pas me tromper pour gagner du temps surtout vous allez dans C voilà dans Program Files comme tout à l'heure donc dans Program Tout Court en français vous allez dans Oculus il est là vous allez ensuite dans bla 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 le temps de retrouver tic 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 Oculus Client et Ressources Oculus GG attendez Oculus Support voilà c'est Support d'abord je suis bête Oculus Client voilà bla 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 il est là et dans Ressources et ici vous avez le fichier App AppSar ok ça c'est le fichier original je vous conseille même si on s'en fout un peu par principe de le renommer en .hold comme ça vous gardez le fichier original il vous dit que vous modifiez l'extension hop vous l'édite et vous copiez votre AppSar modifié dedans voilà vous faites continuer vous validez l'alerte c'est pour ça que je mets l'écran comme ça vous voyez tout ok et voilà ici App.Atsar qui s'est installé on a mis le fichier modifié ok celui-là va vous permettre de faire fonctionner c'est quasiment tout c'est vraiment quasiment tout on a pris le fichier .Atsar ici Asar pardon j'ai modifié l'ancien .hold histoire de le garder sous la main mais en fait on s'en fout vraiment mais c'est pas c'est une habitude que j'ai et on met le fichier modifié ici on ferme ça basta finito je répondrai au Bitly comment ça s'appelle juste pour Bitly au passage que comment ça s'appelle que Google que YouTube vérifie pas les Bitly ou veuille les coincer je comprends mais un il les coince pas tous et deux il coince les fichiers Amazon pointé Amazon aussi les raccourcis Amazon qui sont pourtant officiels donc c'est pareil je continue allez fin de la parenthèse maintenant ça va se passer avec le casque je vous le rappelle il faut que le casque soit en mode développeur si jamais vous n'êtes pas en mode développeur vous tapez ici sur les vidéos sur la chaîne de Gamergen donc la mienne voilà et vous tapez ici bla 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 vous tapez Sidequest voilà si vous tapez Sidequest vous validez et là vous avez Sidequest pour les nuls paramètres applications lab paiement voilà là vous avez le tuto bien sûr tout est chapitré regardez vous avez ici le chapitrage vous avez le chapitrage complet de manière à pouvoir vérifier et ne garder que ce que vous voulez si jamais vous avez besoin de comprendre comment marche Sidequest je vous le rappelle Oculus Quest 2 Sidequest pour les nuls donc il faut avoir Sidequest et il faut avoir passé le casque en mode développeur donc là si jamais vous ne l'avez pas fait vous tapez développeur hop et là voilà dans l'Oculus Quest 2 Live 9 vous avez ici dans le chapitrage un spécial comment passer en mode développeur sur son casque tuto à 2h05 vous voyez vous l'avez là vous cliquez dessus la vidéo démarre directement et je vous explique comment passer en mode développeur pour information j'ai réellement passé un de mes casques en mode développeur en créant un compte et tout tout en live vous ne pouvez pas avoir un tuto plus réaliste puisqu'il a été fait sur du vrai voilà donc c'est les deux conditions avoir le casque en mode développeur et avoir Sidequest d'installer je ne vais pas vous refaire les tutos pour ça une fois que vous avez fait ça et bien on va passer à la suite car c'est là que ça devient intéressant ça ça n'a rien hop je vais le mettre là pouf voilà et on y va regardez comment ça va fonctionner je prends et oui vous allez me dire il faut un câble bah oui je prends un câble un câble USB USB A USB C je connecte le casque d'un côté et je mets sur mon port USB de l'autre côté le casque et là vous allez le voir je vais lancer je vais lancer Sidequest sidequest à tac là je vais lancer sidequest alors je vais donc d'ailleurs mieux que ça je vais le délancer voilà et comme ça je le relance voilà donc sidequest démarre il se connecte au casque vous voyez en haut connecting et là il est connecté à mon quest 1 c'est important je vais vous le voyez derrière moi là il est connecté vous voyez en haut connecté enfin il y a le live qui le cache mais regardez voilà il est connecté c'est vert bien alors là c'est la deuxième chose à télécharger c'est la deuxième chose à télécharger j'ai oublié pardon c'est d'aller charger une application une une APK alors je vais aller dans mon répertoire je vous donnerai le lien tout à l'heure aussi d'ailleurs je vais vous le donner enfin je vais vous montrer je vais le télécharger en direct je vais aller chercher l'APK l'APK elle est elle est elle est alors attendez juste que je retrouve le lien de toute façon il y a des chances que je la mette directement sur mon site pour être tranquille par rapport à la protection voilà donc je lance là vous voyez pareil là je vais télécharger quand même je télécharge l'APK voilà et ça s'appelle Air Link Now APK et je mets ça dans Air Link même si elle y est déjà c'est pas très grave voilà là une fois que j'ai téléchargé Air Link APK je vous donnerai le lien ne vous inquiétez pas je vais dans Install APK File from Folder on Computer là ça m'ouvre mes répertoires je vais dans le répertoire APK enfin ou là où vous l'avez mis c'est pas un problème je clique sur Air Link Now APK parce que là c'est pas compliqué et je puis sur Ouvrir et vous allez voir qu'en bas alors vous n'avez pas le voir je vais l'amener ici il est attendez voilà vous le voyez bien All Tasks Completed c'est à dire que là l'application s'est installée sur le casque c'est tout à partir de là je peux débrancher ça et vous allez voir que c'est assez magique donc il va falloir que je coupe mon Quest 2 par contre parce que sinon ça va poser soucis je peux fermer bien sûr SideQuest je n'en ai plus besoin je lance alors pas pas ça je lance ici mon programme je vérifie que Beta est activé on est bien d'accord c'est activé je vais dans appareil et pour l'instant il est non connecté c'est normal puisque je vais aller dans le casque et là je vais vous montrer la suite à partir du casque je récupère les petites manettes je n'ai plus l'habitude des bébés manettes je n'ai plus trop l'habitude allez c'est parti je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe parce que c'est quand même super intéressant ce qu'il se passe voilà mise en miroir sur l'ordinateur pour l'instant il ne se passe rien alors attendez je regarde si je n'ai pas fermé AirServeur par hasard non c'est bon voilà ah oui mais c'est vrai que lui il ne stream pas ah si ça y est j'allais dire quand même il ne stream pas sur Chromecast lui il m'étonnait là voilà attendez j'ai Chromecast j'ai le AirServeur qui a lâché accordez-moi 30 petites secondes j'aime quand ça me fait ça qu'est-ce qu'il se passe ça bip ça bip vous me dites quelque chose attendez je vais relancer AirServeur et je regarde ce qui se passe voilà je relance donc là AirServeur c'est bon allez je relance voilà et voilà demande de mise en miroir envoyée il ne veut pas marcher qu'est-ce qu'il me fait là alors dans ces cas là dans ces cas là ah oui c'est vrai que le bouton est là on fait un petit reboot je ne vois pas c'est ce que ça me fait pour l'instant je vais aller sur le chat pour voir si tout le monde a compris jusque là je pense que ça devrait aller quand même je pense que plus simple que ça tu meurs est-ce que ceux qui ont un quest 1 me suivent voilà ok salut James alors rapidement pour les liens l'APK download l'APK il est là donc ça c'est APK AirServeur AirLink Quest 1 Quest 1 voilà donc je vous mets ici le lien bien sûr voilà vous avez le comment ça s'appelle l'APSAR pardon l'AP.assar copier le lien copier l'adresse du lien donc ça le app .assar assar azut pardon alors le app.assar il est là voilà vous les avez tous les deux comme ça vous pouvez le faire en même temps si vous voulez allez je confirme le Guardian je propose je lui demande de partager l'image et j'espère que ce coup-ci après un reboot il va bien vouloir le faire même temps le voilà maintenant que je sais je panique plus je prends mon temps voilà donc là je suis sur le Quest 1 regardez bien alors bien sûr ça va disparaître pendant quelques secondes mais vous allez comprendre après c'est pas très grave qu'est-ce que je dois faire bon je vous rappelle on a installé un fichier modifié sur Oculus PC on a rentré un APK une APK sur le Quest 1 pour lancer l'APK je vais sur application d'ailleurs tiens je vais regarder s'il y a non il n'y a pas Oculus TV c'est vrai je vais descendre directement sur source inconnue et dans source inconnue je vois Air Link Connector ok tiens j'en ai deux j'ai un Air Link Now et Air Link Connector tiens c'est bizarre ça alors bah écoutez je vais essayer le dernier que j'ai installé moi j'avais essayé Connector euh ah ouais mais celui-là il est moins il est moins sympa celui-là non non je vais je vais recommencer je vais vous donner le bon euh j'ai téléchargé le mauvais de toute façon je vous donnerai dans le mien je vous donnerai les fichiers originaux attendez euh c'est trop bizarre ça comment j'ai fait ça moi attendez c'est juste un truc ouais juste un petit truc c'est euh bla 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 voilà juste une petite seconde parce que ça c'est la même mais c'est la même avec le la nécessité de rentrer l'IP et tout alors qu'en fait il y a un programme qui le fait directement maintenant euh bah je vous le donnerai c'est Air Link Connector vous me laisserez 5 minutes donc là je recommence Air Link Connector sinon vous tapez Air Link Connector vous le trouverez directement et là vous voyez directement sans me prendre la tête il me trouve mon PC comme l'application originale donc là vous le voyez on est bien d'accord ah non c'est un écran noir parce que c'est parce que c'est une application inconnue bon bah vous avez devant vous mon PC je clique dessus et regardez là vous allez le voir je vais me retrouver euh dans l'application PC normalement si tout va bien l'effet Bonaldi va-t-il arriver euh PC déconnecté bien on va y arriver Loulou on va y arriver ah pourquoi j'ai tout désinstallé réinstallé pour vous montrer en live alors que tout marchait bien parce que je suis joueur bon là il ne veut pas démarrer alors attendez excusez-moi juste le temps de regarder le chat si jamais vous m'avez dit quelque chose voilà juste le temps d'aller regarder euh l'application Oculus alors il y a Anthony R qui dit ça ne marche pas quand je lance j'ai les trois petits points et ça revient sur le Quest ouais c'est en train de me le faire là c'est exactement en train de me faire ça c'est d'accord bah t'auras la solution en live alors euh alors que alors que tout à l'heure ça fonctionnait alors que pourquoi très très bien au lancement donc j'ai pas d'idée de attends j'ai absolument pas d'idée de pourquoi ça marche pas là tout de suite mais t'inquiète on va je vais pas me laisser abattre ça a marché tout à l'heure ça marchera je veux dire il n'y a pas de raison là je le relance là je le relance aussi alors attends je vais sortir déjà voilà Erling Connector Alienware alors ça il me fait exactement le même gag voilà ça y est c'est bon donc là j'ai éteint relancé je suis alors bien sûr là il y a panique à bord est-ce que je peux vous laisser deviner pourquoi là tu dois être en 200 mégabits par seconde en débit d'encodage non vous pensez pas qu'ODT a foutu un peu le bordel ouais ça doit être ODT oui oui complètement alors je vais relancer ODT mais bon vous avez compris que ça marche j'en ai pour 30 secondes le temps de relancer ODT voilà je vais enlever je vais le mettre à zéro ici voilà comme ça on sera tranquille je le ferme je vais relancer le bousin voilà ah oui Eric si tu mets sur Quest 1 le débit d'encodage maximum que peut décoder la puce du casque c'est 150 mégabits par seconde maximum ouais mais j'étais calé j'étais calé à 150 j'étais calé à 150 mais je pense que bon comme on a trafiqué les paramètres et tout je voulais juste vérifier que tout est tout est nickel alors là je vais le relancer donc là je relance Aurora voilà et comme j'avais mis que c'est qu'on avait augmenté la résolution bon sur le Quest 2 je suis d'accord mais que c'est pas laisser des traces tu sais de de mauvaise installation donc là quand ça plante soyons clairs on ferme et on relance c'est ce que ça m'a donné tout à l'heure alors c'est bizarre j'ai vraiment pas eu de problème avant je suis assez étonné d'en avoir là maintenant en live mais bon ça fait partie du jeu ma bonne lucette tiens Air Link est restée allumée c'est étonnant donc là je vais quitter l'application la relancer Air Link Connector hop voilà et là cette fois-ci normalement ça marche voilà donc vous l'avez compris quand ça ne m'a voilà t'as vu j'ai enlevé les 150 j'ai enlevé les 150 du machin et c'est correct je pense qu'il y a des ajustements à faire à mon avis attends parce que quand même ça lag un peu la pépère allez essaye de mettre 100 simplement là j'ai mis 0 pour l'instant alors attends ah d'accord là il est il est en sucette complet le casque bon il est en PLS là et le pire c'est qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent c'est terrible je n'arrive rien à faire je n'arrive rien à faire c'est beaucoup trop ah ça y est conserver la main gauche qui marche mieux que la main droite mais ça ne se voit pas allez clique voilà non il a lâché bon c'est pas convaincant là c'est bizarre ça sachant que je rappelle que avant de vous le montrer je vais quand même jouer avec toute la journée non pas toute la journée mais j'ai joué avec juste avant alors attendez voilà on va le relancer alors tiens tac tac bim tiens je vais relancer juste regarder ce que c'est que le que le le link now mais je pense que c'est ça c'est celui voilà là il faut le seul truc c'est qu'il faut rentrer l'adresse du PC et se faire cager à à truc donc c'est pour ça que c'est pas la bonne et que je vais garder je vais bien garder celle là erling connector qui lui le calcule tout seul et détecte le PC bon là il y a du lag c'est trop bizarre je vais jeter un coup d'oeil quand même sur les paramètres graphiques parce que voilà le problème voilà le problème allez on va descendre un petit peu va on va descendre en 0.8 qu'est-ce que t'en penses ? en toute logique il est pourtant censé bien tourner vu que tu viens de lui enlever 1000 pixels en horizontal là il est en automatique 4128 par 2200 bah on reboot si tu rebootes ton quest en même temps bah écoute ouais je l'ai fait rebooter mon quest mais là je pense que j'ai pas le choix de toute façon il est parti en sucette complet alors attends on va recommencer une dernière fois et puis de toute façon mais c'est ce qui est bizarre c'est qu'avec les mêmes programmes avant que je réinstalle tout à l'heure ça a marché tout seul j'ai eu zéro problème donc mais mais bon c'est le principe en même temps c'est de voir c'est de voir ce qui va et ce qui va pas il y a Babar qui dit vous pensez que Steam puisse revenir dans la course avec leur potentiel futur casque sans fil alors le problème de Steam c'est qu'ils ont toujours pratiqué des prix un peu trop péditistes et là où Facebook arrive à vendre un produit qui est très bien fini avec encore les meilleures technologies du marché je dirais même en avance sur le reste de la concurrence je pense que Facebook les vend à perte même je pense que c'est même je peux si tu veux je peux répondre parce que j'ai la réponse vas-y je te laisse j'ai la réponse à ça le mois prochain il va y avoir des annonces il va y avoir des annonces il va y avoir des annonces HTC il a été teasé un casque enfin on sait pas quoi mais au moins un casque Steam ne ressortira pas de casque un Valve 2 peut-être mais je vois pas l'intérêt et pourquoi il sortira un casque sans fil parce qu'ils ont un écosystème avec leur caméra et ils touchent des sous dessus pourquoi ils le feraient mais il y a une chose que personne ne pourra faire et même en sortant un casque sans fil équivalent au Quest il y a quelqu'un personne ne pourra le faire et je vous ferai un live spécifique parce que j'ai des réponses j'ai des questions mais là je vous donne juste une info comme ça lâché aujourd'hui un Quest aucun constructeur au monde à part Facebook ne peut vendre ce casque à 350 balles personne parce qu'un casque comme ça avec le R&D et la vente ça doit se vendre estimation 1300-1400 balles ça ça serait le vrai prix d'un Quest ok la seule différence avec Facebook c'est que Facebook le vend 350 balles mais sur les données qui se fait avec notre gueule les 1000 balles il les gagne donc on leur paye 350 balles mais en réalité on leur rapporte 1300 balles peut-être 1400 balles et peut-être même dans le temps un peu plus mais c'est ça le truc donc aujourd'hui ils vendent 350 balles ce qu'ils devraient vendre 1300 ou 1400 mais ils ne perdent pas d'argent ils ne vendent pas à perte ils vendent à crédit et ils se prennent le fric après ce qu'un autre consulteur n'a les moyens de faire c'est seuls les GAFAM peuvent le faire seuls Microsoft mais ils ne vendent pas de casque donc ils en font ils ont des licences mais ils ne vendent pas de casque mais s'ils s'amusaient à sortir un casque ils pourraient eux aussi sur les datas gagner de l'argent Google comme c'est dit par Babar pourrait effectivement faire ça et se dire je leur vends 300 balles mais je vais gratter tellement d'argent derrière que je m'emballais complet donc aujourd'hui personne ne peut venir emmerder Facebook sur ce terrain là ils ont fait la politique du c'est Attila ils ont brûlé sur leur passage les possibilités aux autres de leur faire concurrence voilà donc à la question et avec le Berlin ils enfoncent le clou mais d'une force ils vont tout il n'y a il n'y a aucun constructeur qui n'est assez gros pour aller concurrencer que ce soit HTC que ce soit je ne sais pas moi les chinois pourtant ils sont en milliards ils devraient pouvoir avoir des moyens la preuve regarde vous avez le comment ça s'appelle le zut je vais y arriver le Néo le Pico Néo 2 et le Pico Néo 3 surtout qui existent je suis désolé mais c'est des Quest enfin oui il y a 400 applications dans le magasin de Pico 400 c'est plus que sur le que sur l'Oculus Store donc ils ont les moyens ils ont un casque qui tourne il est en 4K il marche sans fil avec Steam depuis le premier jour il n'y a jamais eu de Air Link de machin depuis le premier jour ça marchait très bien leur manette sur le Pico Néo 2 c'est de la merde mais sur le 3 ils ont annoncé des manettes qui vont amener du nouveau ok mais leur marché il est où ? pas chez nous pourquoi ? parce qu'ils veulent en Chine l'Asie mais ils ne vont pas s'attaquer à Facebook ils ne vont pas s'attaquer à Facebook ils n'ont pas les moyens au contraire ils viennent de montrer un truc qui s'appelle Pico Studio dont le travail consiste à débaucher les développeurs occidentaux pour leur ouvrir le marché asiatique c'est à dire qu'en gros on va vous aider à adapter vos jeux que vous vendez sur le Facebook et ailleurs chez nous et chez nous il y a un milliard de personnes donc ça vaut le coup donc aujourd'hui personne ne peut s'attaquer à Facebook en tout cas sur le marché occidental parce que Facebook sur le marché asiatique vous le savez c'est pas ils sont pas gaffables là-bas voilà c'est pour ça que je voulais répondre à ça parce que ça je voulais le garder pour un dimanche mais de toute façon je le ressortirai les gars c'est alors là j'ai un problème de j'ai un problème de data et de bordille mais sincèrement je comprends pas parce que tout à l'heure ça fonctionnait vraiment très bien donc là je vais tenter en baissant la résolution et de toute façon d'ici à dimanche j'aurai essayé de résoudre le problème est-ce que j'ai le fichier que j'ai chopé est-il le bon bah oui normalement c'est le même que j'avais déjà chopé tout à l'heure attendez je vous ai pas donné un excusez-moi voilà tac tac je vais aller vite fait regarder sur Air Link excusez-moi je me ramène mon écran ici pour que je puisse y voir un peu mieux euh l'app zip alors attendez paf excusez-moi je vais encore faire mes Oculus voilà je vais aller je vais je vais recommencer vite fait je vais je vais recommencer vraiment tout le tout le process pour être sûr que je me suis pas trompé dans dans quoi que ce soit non pas que j'ai un doute mais vous savez que je pratique vous me connaissez depuis enfin pour ceux qui me suivent vous me connaissez depuis longtemps je pratique le débugage par élimination donc là qu'est-ce qui a changé par rapport à quand ça fonctionnait tout à l'heure c'est euh l'appsar que j'ai utilisé euh qui n'était pas que j'ai retéléchargé devant vous donc je me suis peut-être trompé hum j'en doute quand même mais pourquoi pas donc là je reprends cet appsar là et je le mets ici alors attendez parce que il y a la fenêtre de gratos confirmé voilà donc ça c'est bon je relance je relance Oculus vous allez le voir apparaître je ferme le appsar voilà euh là je vais dans paramètres et je mets en bêta boum hop c'est fait euh qu'est-ce que j'ai changé aussi l'APK alors l'APK je ne l'ai pas changé parce qu'en fait j'en ai mis un autre donc c'est pas il n'y a pas d'erreur possible ok voilà alors Apple oui Apple 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 ça va être autre chose Apple eux ils vont sortir un casque qui coûtera un bras donc eux ils peuvent ils peuvent le vendre le prix qu'ils veulent alors attendez je vais fermer ça voilà et essayer de me reconnecter au R11 voilà deux petites secondes je continue mon délire désolé c'est le principe du live vous connaissez voilà c'est mieux ouais c'est un peu mieux euh c'est un peu mieux c'est pas terrible mais c'est un peu mieux bon j'essaierai de comprendre ce qui déconne parce que là sincèrement euh je ne me sens pas lancer un jeu là ça va être terriblement frustrant pourtant là j'ai descendu la résolution au maximum euh je ne vois pas ce que je peux te faire mieux il est en 72 on ne peut pas changer euh est-ce qu'il a assez de batterie c'est peut-être la batterie qui manque mais non je ne pense pas bon il t'aurait fait un rappel batterie pardon il t'aurait fait un rappel batterie batterie faible non il ne fait pas de rappel de batterie moi mes casques il n'y en a aucun des deux qui me dit oh là là tu n'as plus de batterie non non je suis en train de jouer et puis ils font oh oh je te promets j'ai plus un seul j'ai plus un seul euh un seul comment dire euh un seul une seule batterie depuis des semaines bon ça lag à mort on est bien d'accord vous le voyez là je suis carrément en galère putain mais c'est c'est stressant quoi arrête putain mais c'est pas vrai ça bon bah écoutez aucune idée de ce qui peut se passer aucune idée de ce qui se passe exactement là sur le coup je n'en ai aucune idée bon bah en tout cas l'application est là regardez si chez vous ça marche parce qu'apparemment encore une fois ça fait partie des trucs qui marchent chez les uns mais pas forcément chez les autres la session oculus link n'a pas commencé ah bah oui parce que je l'ai coupé que je suis bête tac tac remets le voilà appareil revient on va voir si ça remarche ah si je suis en pleine galère j'aime ça vous savez comme ça me met de bonne humeur hum voilà bon ah ah on va voir je vais changer de bouton ah c'est un peu mieux mais c'est pas ça c'est un peu mieux quand même voilà c'est bizarre quand même bon je regarderai ça tranquillou pourtant ce sont bien les mêmes programmes c'est le même PC alors peut-être il faudrait que je reboote le PC ah oui alors peut-être que le fait que je stream en même temps c'est vrai que tout à l'heure je ne streamais pas en même temps euh ah là c'est la panique c'est la panique alors par contre au niveau image c'est pas dégueu et alors pour arriver à bouger ouh là c'est un coup à se rendre malade mais cache voilà en parlant de panique et de choses qui ne fonctionnent pas ça reste propre en parlant de panique et de choses qui ne fonctionnent pas euh certains se plaignent que lorsqu'ils lancent Air Link ils n'ont pas de retour d'image quand ils sont sur le bureau euh alors j'ai un petit lien vidéo que je peux vous envoyer si c'est le cas euh ça doit être un problème lié avec le le petit chipset graphique du processeur qui ne doit pas être défini correctement dans Windows et qui fait que ça euh entraîne des problèmes je vous le retrouve et puis je vous le mets toc 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 voilà on va se quitter parce qu'il est 23h49 et on a carrément dépassé le timing là voilà ils ont complètement complètement on a complètement explosé le planning bon bah désolé pour le le quest 1 parce que je ne comprends absolument pas ce qui se passe je verrai ça demain après un reboot et je vous en reparle dimanche de toute façon on fera on fera le point on fera le point dimanche comme je le fais tout le temps après le vendredi bah on fait le on refait le point le dimanche voilà et puis là il faut que que je m'en aille parce que ça fait beaucoup trop tard tout ça c'est quand même chaud c'est quand même chaud c'est quand même chaud tiens je vais faire une petite mise à jour vite fait peut-être que j'avais fait la mise à jour j'avais fait peut-être que j'ai fait la mise à jour on va voir ça je regarde juste avec la mise à jour si ça ne vous dérange pas il y a Babar qui demande ça fait un moment que je n'ai pas joué avec mon oculus ils ont opti misé leur bitrate cette année alors si tu n'as pas joué avec ton oculus depuis alors je parle de l'oculus quest oculus quest 2 même il a un rythme si tu n'as pas joué depuis la marche ah bah voilà bah voilà si tu n'as pas joué depuis la v23 ils ont augmenté le débit d'encodage donc le bitrate à 500 Mbps alors qu'avant il était limité à 150 je te rappelle qu'il a un rift il a un rift il a un rift il a un rift voilà bah voilà j'en étais sûr bah non du coup ils n'ont rien changé ah non c'est pas ils n'ont rien changé là sur le coup j'avoue KO je ne vais pas y passer la nuit je regarderai ça ce week-end tranquillou on en reparle dimanche les gars alors pourquoi dans ODT je n'ai pas la courbe pourquoi dans ODT alors normalement tu as la courbe à droite à partir du moment où tu lances un jeu tu ne l'as pas quand tu es uniquement dans ton avec le dashboard il faut que tu lances un jeu dès que tu es dans le jeu tu as la deuxième courbe qui va apparaître je ne vois pas bon allez en tout cas je vous souhaite une bonne soirée à tous merci d'avoir regardé je mettrai les liens vers les deux applications en commentaire juste avant d'aller me coucher merci à vous Zambigu on garde Kevin comme adjoint des lives écoute on verra on verra écoute oui on verra pourquoi pas on verra on va voir en tout cas pour ceux qui se posaient la question Air Link ou Virtual Desktop qu'est-ce qui est mieux toutes ces questions ce n'était pas le but ce soir vous les avez dans le live de la semaine dernière et et puis et puis voilà sachez que on se retrouve dimanche à 18h et que demain c'est demain c'est repos je vous laisse tranquille voilà c'est bien un peu demain c'est samedi hier on a fait on a fait Star Wars aujourd'hui on a fait l'Air Link on a même été un peu trop long sur l'Air Link mais il m'a saoulé il m'a saoulé il m'a saoulé Kevin bonsoir à vous tous bonsoir on se retrouve dimanche laisser discuter un peu bah c'est cool il y a à faire une prochaine fois pourquoi pas tu veux dire quoi que je parle trop c'est ça à vous non ah non non merci de m'avoir intégré dans le live ouais c'était cool t'inquiète pas je te charrie allez je reprends l'antenne tout seul pendant 30 secondes je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve dimanche à 18h ciao merci Sous-titrage ST' 501 ...